Bonjour, bienvenue sur Europe 1 de 15h30 à 18h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Christine Bravo, Isabelle Motron, Jérémy Michalak. Fabrice Éboué. Eh oui, je le sais, je le sais. Vous vous demandiez s'il reviendrait. Eh bien oui, il revient Gérard Milet. Merci beaucoup. Et il est là depuis lundi, Olivier de Kersosan. Quel talent. Les vacances ont été bonnes, Gérard. Excellent. C'est vrai ? Vous êtes tout bronzé, reposé. Reposé en pleine forme. Vous avez pouponné pendant l'été. Absolument. Ça a été bon cet été de nouveau papa. Ah, eh oui, ma petite fille progresse de façon impressionnante. C'est vrai ? Elle vote à gauche maintenant. Elle est belle, elle est resplendissante, elle est drôle. Non, c'est génial. Elle est drôle ? Elle est drôle. Elle est drôle. C'est ça qui est... Oui, oui. Elle commence à ne plus faire seulement les mimiques de bébé, à commencer à faire des mimiques de petite fille. Est-ce qu'elle marche déjà ? Non, elle ne marche pas encore. Épêche-toi la manif des retraites, c'est très bientôt. Tiens Fabrice, puisque vous avez pris la parole, un auditeur s'inquiète, Fabrice Eboué aurait-il profité de l'été pour suivre les conseils de ses mentors, Guy Georges et Émile Louis, et faire disparaître Serge Ligado ? C'est vrai que ça m'inquiète. C'est une bonne question. Eh bien, je réponds aux auditeurs, Serge, après une petite semaine de vacances supplémentaires. Après les vacances. Mais il sera là lundi. Il ne peut pas en prendre deux ? Vous êtes avec nous pendant trois semaines, Olivier, c'est bien ça. J'ai fait les calculs, vous restez trois semaines avec nous avant de repartir en Polynésie. On ne peut pas se le payer plus. Financièrement, on peut dire. Psychologiquement, oui. Quand tu veux. Cher Laurent, dans l'émission de jeudi, c'était donc hier, vous nous avez appris que Madame Chirac avait acheté une cabane dans les arbres pour son époux. C'est Monsieur de Montebourg qui va être content, lui qui n'avait pas réussi à mettre Jacques en cabane. Bernadette, elle va le faire. Ça, c'est vrai, on n'y avait pas pensé hier. On y avait pensé, mais on ne l'avait pas formulé, tellement c'est médiocre. C'est vrai que vous avez été tellement drôle en plus là-dessus. Mais c'est parce que vous êtes formidable. Je vous en prie, Olivier. Le talent que chacun d'entre nous n'a ici n'est que le reflet de votre génie. C'est l'effet miroir, mon petit Laurent. Mais qu'est-ce qui ? Et voilà pourquoi Tortue... Foute sa gueule. Et voilà pourquoi Tortue Génial, d'ailleurs, vous envoie ce mail, cher Olivier. Ce courriel pour le plus fin, le plus spirituel, le plus vrai. Olivier de Kersozon. Le poète breton amoureux de la mer est pour moi le nouveau Jean-Yann. Bougon en apparence, mais tendre et ouvert en réalité. Olivier n'est qu'amour. Surtout avec Joujou, Jérémy, Michalac. Il forme un duo que nous adorons. Ne pourrait-il pas reprendre ensemble le fameux sketch de Jean-Yann et Laurence Riesner, le permis de conduire ? Alors qui fait qui dans cette histoire ? C'est vous qui faites l'examinateur. C'est vrai qu'on vous voit bien. Qui fait qui ? Clotier se prend pour un homme. C'est ça. On voit bien Kersozon en train de vous taper dessus. J'y vais pas sur les routes et partout. Moi je pense plutôt au sketch des camionneurs. Si vous vous souvenez aussi de Jean-Yann. Qui est camionneur. Et puis ils sont de plus en plus affectueux, de plus en plus tendres. Tu le feras avec Christine celui-là. Fin juin j'étais en Chine, me dit Marc, pour l'exposition universelle. Et vous aussi Olivier de Kersozon, vous étiez je crois à Shanghai pour l'exposition universelle. J'étais avant le mois de juin. Marc, vous n'avez pas croisé Olivier de Kersozon, mais vous voulez quand même nous parler de l'expo universelle. Bonjour Marc. Bonjour Laurent. C'était bien ? Ah c'était génial. Merci Marc. Merci d'avoir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur l'expo universelle de Shanghai ? C'est pas sur l'expo. C'est un truc lors du voyage. On est parti par un organisme qui s'appelle la Maison de la Chine. Et il y avait un guide qui parlait super bien français. C'est un chinois, il n'a même pas 30 ans. Et on se disait mais comment ça se fait qu'il parle super bien français ? On lui a dit mais vous êtes venu, vous avez fait vos études en France et tout. Et il nous dit non j'ai jamais mis les pieds en France. Alors on le questionne, on le questionne. En fait, il écoute ton émission tous les jours en podcast. Ah ouais, on se tutoie là. Ça veut dire que grâce à nous par exemple, c'est un guide chinois qui dit, je sais pas, par exemple à ceux qui visitent la Chine, tu parles meilleur. S'il apprend le français avec nous, il met tout au féminin parce qu'il entend ce qu'il vit. Bah qu'est-ce que c'est là, celle-là ? Bonjour Guy-Georges, je vais te faire enculer. Non mais c'est vraiment avec nous qu'il a appris le français, le guide chinois. Bah alors je sais pas, je sais pas. Comment il s'appelle qu'on lui fasse un coucou alors s'il nous écoute ? Alors son nom chinois, c'est un truc du style Shaolin, je sais pas trop quoi. Ça c'est vachement respectueux. Et Marcel Couillard, c'est vachement respectueux de la façon dont tu parles de ton guide. Mais non mais Olivier, c'est parce que en fait... Olivier, monsieur. C'est ça, t'es quand je parle bec de lièvre quand tu me parles ? Non mais attends, je rêve. C'est génial de vous avoir tous au téléphone, c'est génial. Comment on le salue alors votre ami chinois ? Alors fallait l'appeler Marcel, Marcel avec l'accent. Comme le beau-frère de Pierre. Marcel avec l'accent. Marcel, faites-nous un temps ! Il a un petit accent du sud là. Il a pas d'accent Marcel, le chinois. C'est génial quand même comme histoire. Alors je pense que tous les jours, il écoutait un podcast pour progresser, faire des traits d'humour dans le car et tout ça, c'était génial. Et est-ce qu'il était vraiment drôle alors ? Alors il était pas aussi rapide que Laurent parce qu'il y avait la barrière de la langue. Mais à chaque fois, il faisait un trait d'humour un peu comme Laurent. Alors par contre, c'est un Laurent décalé quoi. Parce que lui, il faut qu'il interprète et tout en chinois et après en français. Est-ce que nous, on peut faire la même chose, apprendre le chinois avec une émission là-bas sur Asie 1 par exemple ? Asie 1. Tu connais bien le continent. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage. Marc, il y a quelqu'un qui a été moins chanceux que Marc ? C'est Greg parce que lui aussi nous écoute. Il est suisse, il a 23 ans. Bonjour Greg. Bonjour M. Riquet. Bonjour à tous. Et vous, vous conseillez pas à tout le monde de suivre notre langage, je crois ? Eh bien, je suis étudiant et pendant mes vacances universitaires, comme beaucoup d'étudiants, je travaille. J'ai un petit job de pompiste dans une station de chance. Comme Stevie. Oui. Et qu'est-ce qui vous est arrivé en tant que pompiste ? Eh bien, hier, je discutais avec la chef du personnel qui se plaint ces temps-ci d'un sous-effectif qui m'a dit de manière un petit peu grivoise, c'est pas sur les étudiants comme toi qu'on peut raconter en septembre. Car c'est la reprise, bien sûr. Et elle m'a dit, comment je vais faire ? Et par trait d'humour, je lui ai répondu, je ne sais pas, peut-être augmenter un peu les salaires. Et elle me rétorque, les commentaires, tu peux te les mettre où je pense. Ah oui ? Comme Stevie. Et alors ? Voilà, exactement comme Stevie. Et là ? Et là, une petite inspiration maritime, et je lui rétorque, non mais tu vas me parler meilleur. Oui. Et ben, elle m'a viré. C'est-à-dire que vous vous êtes fait virer à cause d'Olivier de Carsozon, quoi ? Oui, mais je dois avouer que je ne m'étais jamais fait virer avant, et pour l'instant, je me suis fait virer une fois, mais avec le sourire. C'est déjà pas mal. Et vous cherchez un job pour la rentrée, alors ? Non, pour l'instant, je pense que je ne vais rien faire. C'est mieux, t'as raison. Moi, je vais continuer de vous écouter en podcast, c'est bien plus drôle. Et la chute de l'histoire, tu l'as ou pas ? Je vais peut-être prendre au téléphone dans un instant Cécile. Juste avant, je voudrais vous lire ce mail de Christelle. J'écoute souvent l'émission de M. Ruckier. J'apprécie beaucoup Christine Bravo, dont j'ai lu le livre cet été. J'ai adoré, trop trop bien. Félicitations, Madame Bravo. Ça, c'est sympa quand même. En revanche, Gilles de Guétari dit, je vous écoute tous les jours au bureau, discrètement. Parce que je suis au bureau et que mes chefs sont dans le bureau d'à côté. Je vous écoute discrètement sur mon PC. Je gère le son au mieux. Laurent, pouvez-vous dire à Christine Bravo qu'elle arrête de prendre la parole en hurlant, car ça fait la deuxième fois que je me fais griller à cause d'elle ? Je suis obligé. B.S. Christine Tecquiero. Pero, no somos a Playa del Carmen un peso. J'adore ton accent. Ça veut dire quoi ? Pero, on n'est pas Playa del Carmen. Je t'aime, Christine, je t'aime. Ah, Christine, je t'aime. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas ça du tout qu'il dit. Non, bien sûr. Ce n'est pas ça du tout qu'il dit. Cécile, vous voulez faire un petit rectificatif et surtout mettre une baffe, je crois, à Jérémy Michalak qui s'est trompé dans notre émission. C'est ça, Cécile ? Bonjour. 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 Je ne veux pas mettre une baffe. Je veux... C'est gentil, j'en prends assez déjà. Je voulais simplement dire que ce n'était pas François Feldman qui avait dit tout le monde debout là-haut, c'était Jean-Luc Lahaye parce que je ne sais plus, je crois que c'était avant-hier. Sur le plateau du Téléthon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chanteur qui a exhorté la foule en disant, allez tous debout au myopathe, vous vous dites, c'était pas... Ben, vous vous trompez. Voilà, c'était pas bon ou c'est moi qui me trompe ? Et voilà pourquoi je vous ai pris au téléphone parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui à chaque fois croient rectifier les infos et qui en fait se trompent. Mais non, c'est bien François Feldman. J'ai regardé la vidéo pourtant sur internet avant. Alors c'est que vous confondez François Feldman avec Jean-Luc Lahaye parce que nous aussi on a regardé la vidéo et c'est bien François Feldman. C'est quoi ta chanson préférée de François Feldman ? C'est Papa Chanteur ? Si c'est ça, ça s'explique. Bon, ben écoute, non, mais je me suis plantée, c'est pas grave. Et ça, normalement, c'est vous qui avez une baffe, donc... Mais en plus, je ne voulais pas faire une baffe à Jérémy, je voulais lui faire un câlin. Oh ! Oui, c'est ce que j'avais écrit, un câlin spécial pour Jérémy. Un câlin quand on se trompe ? Donc vous aimez vraiment les myopathes, alors ? Ben voilà, si vous nous écoutez tous les jours... Ouais, mais malheureusement... On ne dit pas ouais, on dit oui, voilà. On dit oui, monsieur, même. Voilà. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est la séquence humiliation et engueulade des auditeurs. C'est nouveau. C'est un peu de respect pour ces auditeurs qui nous font vivre. Non. Olivier, une partie de votre bateau est payée par ces auditeurs. Tu déconnes, il ne me paie rien du tout. Mais enfin, tu plaisantes, quoi. Ah bon ? J'aime pas qu'on me parle sur ce ton-là. Faut pas parler de ces bateaux à Olivier comme ça ? J'ai heureux comment il me parle, l'autre idiot. Vous êtes toujours là, Cécile ? Oui, oui, je suis toujours là. Non, ben partez, maintenant. On vous embrasse, d'autres auditeurs, dans un instant. On va gêner, Laurent Ruffier, toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. 15h43 sur Europe 1. Merci de votre fidélité. On retourne du côté du studio Merlin, où on retrouve Laurent Ruffier et ses complices pour On va gêner avec vous, chers auditeurs. Un auditeur qui s'appelle Olivier tient à remercier notre Olivier et à nous d'avoir remis à sa place cette petite impertinente de Christine Bravo à l'aide d'une bonne tape bien virile. Elle l'a bien méritée, qu'elle ne se mêle pas de son micro. Coupez-lui les bras à Christine et qu'elle arrête d'astiquer les micros des autres, qu'elle fasse plutôt du piano avec les pieds. On l'entendra, mon chers. C'est un peu vache. C'est un peu sévère. Franchement, voilà. C'est légèrement vulgaire. Et puis, vous ne l'avez pas vraiment frappé, en plus. Il lui a juste démonté l'épaule. Pas du tout. C'est pour ça que je t'ai demandé de s'éloigner. J'ai un hématome. J'ai un hématome. La porte-plante. J'ai peur. J'écoute votre émission chaque jour ou presque, m'écrit Jimmy, et je propose que vous lanciez un bravoton pour retrouver quelques anciens élèves de Christine Bravo. Vous êtes au téléphone, Jimmy ? Oui, bonjour. Pourquoi vous voulez savoir que sont devenus les anciens élèves de Christine ? T'as eu des élèves dans quoi ? Dans quoi ? Quand j'étais un steed ? Non. Mais si. Ce que vous voyez dans Secret Story aujourd'hui, c'est son oeuvre. T'es sérieux ? Est-ce que vous croyez qu'ils sortent ? Mais pourquoi vous voulez savoir ça, Jimmy ? Parce que vous sembliez douter l'autre jour, Laurent, du fait que Christine ait été un steed. Donc, moi aussi. Et donc, je me dis que ce serait pas mal de lancer une espèce de bravoton pour retrouver les anciens élèves de Christine et savoir comment elle était. Est-ce que vous en avez revu d'abord des élèves ? Oui, on en a retrouvé dans des émissions de télé. Ah oui ? Ils ont été réunis par... Dans Fête Entrée L'Accusé, je crois, déjà. Dans Panique dans l'oreillette, notamment, on en avait retrouvé. Vous en trouvez-tu tantôt ? C'était l'école Maurice Rouvier, notamment, dans le 14e arrondissement de Paris. Et j'étais très émue, si vous voulez savoir, de les retrouver à 30 ans. Eux aussi, peut-être, non ? Oui, on était assez émues, en fait. On a pleuré comme... Et ils étaient comment ? Ils étaient sympas ? Oui, ils étaient... Enfin, il y en avait qui avaient mal tourné, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il devient ? Il est en prison, maîtresse. Je crois que sur une classe de 30, il y en a deux qui ont eu le brevet, quand même. Mais c'est vrai que, moi, j'étais un peu émue. Je me rappelle de ma première rentrée où j'avais demandé aux enfants ce que faisaient leurs parents. Il y en avait un qui m'avait dit « Mon père, il relève les compteurs. » Et moi, je lui avais dit « Tu travailles à EDF ? » Et toute la classe s'était marrée en disant « Ben non, il est macro ! » Donc, si tu veux, c'était une cité d'urgence dans le 14e. Et on faisait un peu l'école avec les rideaux tirés parce que les mecs tiraient dans les fenêtres avec des carabines. Dans le 14e ? Oui, dans le 14e. Je ne comprends pas avec la Bosnie. Est-ce que tu t'es fait autant tirer avec les rideaux ? Olivier ! Olivier ! Le petit gars aussi élégant. Le petit gars aussi élégant. Le petit gars pour un niveau déficient en calcium. Je ne peux pas m'en regarder quand même. Est-ce que tu as déjà fait des émissions ? On a retrouvé des gens que tu avais connus dans le passé ? Je n'ai pas de passé. Je n'ai pas d'habitude. J'ai juste à présent. J'ai une histoire qui vous concerne encore, Christine. C'est Nabila qui nous l'envoie. Elle concerne Jérémy Michalak aussi. C'est Christine Bravo qui appelle son amie Michalak vers 3h du matin. Elle pleure à chaudes larmes au téléphone. Je n'arrive pas à faire mon puzzle. Je n'arrive pas à faire mon puzzle. Je n'ai pas placé une seule pièce. C'est quoi comme puzzle ? Lui demande Jérémy. C'est un coq. Voyant qu'il n'arriverait pas à s'en débarrasser, Jérémy répond. Bon d'accord, j'arrive. Je vais t'aider. Je viens chez toi. Bon, il est où ce puzzle ? Et c'est quoi tous ces cornflakes étalés sur la table ? Je ne comprends pas. Ah oui, moi j'ai rien de comprendre. C'est la 3ème fois que je la lis, je viens de comprendre. Si, c'est facile. Parce qu'il y a un coq sur la boîte de cornflakes. T'as un coq. Tu pensais que c'était le motif à faire avec les pièces. Par exemple, ça aurait marché avec une grenouille, c'était des smacks. Ou un sage, c'était des chocapic. Ou une vache, si c'était des vaches qui rient. Non, vache qui rient. Alors, t'as rien compris. Bah si, vache qui rient. Mais t'as pas des pièces. T'as pas des petits portions, mais t'as rien compris. Ah, c'est pour ça que j'y arrive pas. Mais t'énerve pas. T'énerve pas après, elle colle ça. Moi, Olivier, je ne sais pas vous. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Mais c'est assez drôle. Qu'est-ce qu'il prend fait ? Une fois qu'on a compris. Attends, t'as vu comment il te prend à cœur. C'est une bonne question que vient de poser Jérémy. Qu'est-ce que Olivier prend au petit déjeuner ? Merci, Georges. Qu'est-ce que vous dites, Olivier, le matin ? Non, il me foutait de la gueule de Miller, mais c'est privé. Il a une tête à faire quoi, le matin ? À bouffer du miel, comme tous les écolons. C'est bon pour l'organisme, alors que c'est fait par des lâchures de milliers d'abeilles qui ont été traînées dans les recoins les plus dégueulasses des fleurs salies par les pots d'échappement. Enfin bref, c'est une toxine pure. Et vous, alors, vous prenez quoi ? Du poisson. Du poisson. Dès le matin, du poisson. Toujours. Pêché dans la Seine. À l'hôtel, il monte soit une sole, soit... Il n'y a pas les bons poissons ici, soit une sole, soit au réveil. Non, ce n'est pas vrai. Mais il vous monte une sole comme ça, mais dans une assiette, vous voulez dire ? Oui, évidemment, elle est cuite. Vous n'êtes pas à la fenêtre de votre chambre avec une canne à pêche ? Si il y avait une canne à pêche, vu ce qu'il se passe dans la rue, j'aurais ramassé avec des moruches. Non, du poisson au réveil. Avec l'élégance. Et du poisson au midi. Non, mais alors, le poisson le midi, le poisson le matin. C'est vachement bien. Et le soir aussi, du poisson ? Le soir que vous ne bouffez jamais. Ah, le soir, je ne mangeais pas. Et le vendredi, de la viande ? Vous décollez, mais c'est vachement bien de bouffer du poisson. Mais qu'est-ce qui te fait grossir ? C'est les soucis. Les soucis, parce que j'ai des vrais soucis. Une banane, de temps en temps, non ? C'est juste pour la transition, car c'est la nouvelle chanson de Philippe Catherine. Premier extrait de son prochain album, La Banane. Heureusement que tu n'as pas lancé Yannick Noah. L'album sortira le 27 septembre. Après, j'adore ! Philippe Catherine fera-t-il un succès avec La Banane ? On est bien sur Europe 1 et pour cause. Vous êtes en compagnie de Laurent Requier pour On va gêner jusqu'à 18h. Patrice Romain collectionne depuis 20 ans quelque chose qu'il publie enfin. Qu'est-ce qu'a collectionné Patrice Romain pendant 20 ans ? Alors, est-ce que c'est quelque chose que d'autres ont fabriqué ? Fabriqué, ce n'est pas le mot. Écrit. Écrit, oui. Et on l'aura au téléphone dans un instant, Patrice. Incroyable. Il collectionne des lettres. Quel talent. Des lettres, oui, mais des lettres particulières. Des messages. Des messages. Adressés à quelqu'un ? Adressés à quelqu'un. Au percepteur. Pardon ? C'est des trucs qu'il a reçus, lui. Alors, certaines lui étaient adressées, effectivement. C'est un courrier de soutien, il était en prison, par exemple. Non, non, non. Est-ce qu'il est fonctionnaire, cet homme ? Oui, Patrice Romain est fonctionnaire. C'est des perles, genre des perles. Ah oui, alors des perles. Pas des perles. Des erreurs. Pas des erreurs. Il y a des perles. Des perles de réclamations. Pas tout à fait des réclamations. Oui, alors il y a des réclamations. Il en a combien ? C'est donc quoi ? C'est un service de réclamation ? Non, non, non. Il faut être plus précis, quand même. Des demandes d'après-vente, de services après-vente. Non, non, non. Écoutez, c'est quoi ? Dans un domaine précis, l'EBF ? Non. Le gaz de France ? Écoutez, on parle de quoi ? On vient d'en parler en plus. Voilà, c'est quoi en ce moment ? L'école. La rentrée, les mots d'excuses. Les mots d'excuses, bonne réponse de Christine Bravo. Ah oui, parce que j'en ai eu. Bonjour Patrice Romain. Effectivement, mots d'excuses, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez chez François Bourrin, éditeur. Monsieur Romain, bonjour. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe de Potache qui vous entoure. Alors, c'est la joyeuse ambiance. Potache, c'est Potache toi-même. Non mais qu'est-ce qu'il nous dit l'ancien prof ? Il est directeur d'école aujourd'hui. C'est encore pire. Patrice Romain, c'est bien. C'est la double peine. Il n'y a pas de faux métiers. Je me demande. Je ne me trompe pas, vous êtes devenu directeur d'école après avoir été 20 ans dans l'école primaire et avoir reçu des mots de parents, c'est bien ça ? Absolument, oui. Je crois d'ailleurs que vous avez une ancienne collègue à côté. Oui, j'en ai reçu aussi. C'était dans le but de les publier à l'époque que vous les gardiez, ces mots d'excuses des parents ? Dans un premier temps, Christine Bravo le sait aussi bien que moi, les mots d'excuses arrivent le matin. Donc on les lit le matin et ceux qui sont particulièrement intéressants, on les garde pour en faire profiter les collègues à la récréation. Eh oui, évidemment. C'est vrai ça. Et puis voilà, autour du café, c'est payé le métier que vous faites. On est souvent plus indulgents avec les élèves quand on voit l'orthographe des parents. Mais c'est ça qui est assez terrible. Je dois dire, dans le bouquin que vous publiez, on se dit, mais comment est-ce possible ? C'est-à-dire qu'évidemment, on se dit, on comprend mieux les enfants quand on voit les mots des parents. C'est assez atroce quand même ce que vous publiez. Ah bah écoutez, mais vous soyez peut-être surpris de voir l'orthographe de tout le monde, même de personnes. C'est vrai que si vous expliquez comme ça, vous n'avez pas compris non plus. Oui, mais moi, je n'ai pas l'habitude de la radio. Claudine Proust, qui vous consacre un papier dans Le Parisien aujourd'hui, a extrait quelques exemples croustillants. Mais j'en ai d'autres, puisque j'avais déjà reçu le livre la semaine dernière. On avait prévu de vous interviewer. On s'est fait griller par le Parisien, en fait, dans cette affaire-là. Et en tout cas, il y en a vraiment des incroyables. Par exemple, ce mot d'excuse. « Excusez Angélique pour vendredi, comme il pleuvait, sa robe pour le mariage allait déteindre, alors elle est restée à la maison. » La robe ? Oui, la robe et la petite... En compte, c'est horrible, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une robe. Et oui, c'est terrible. Évidemment, tout ça écrit de façon, avec dix fautes par phrase. « Veuillez excuser mon fils qui, en ce moment, moment M-O-A-N, évidemment, n'a pas le temps, T-A-N-T, de faire ses devoirs, parce que je suis encore enceinte, parce que mon ex-mari est revenu me voir, et ça n'a pas loupé, pourtant c'était juste une fois. » « Du coup, je vomis tout le temps, et Franck pleure à la maison parce que je crie et il doit s'occuper de ses frères et sœurs, mais moi je ne peux pas. » C'est terrible, évidemment. C'est un vrai reflet de la société. C'est dans quelle région ? Oui, c'est ça. Dans quelle région il est, le monsieur ? Non, mais ça devait vous... C'est du racisme. Dans quelle région vous êtes ? Ce sont des démons qui ont été recueillis en province et en milieu rural et en milieu urbain. Mais effectivement, je crois, juste entièrement de votre avis, c'est-à-dire que ça reflète la société. C'est-à-dire que ça fait rire dans un premier temps. Et puis ensuite, quand on réfléchit, on dit « Mais c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe. » « Oumar ne couvrera pas le livre de la bibliothèque de l'école, car ce n'est pas son rôle. » Et il l'a emprunté non couvert. L'esclavage, c'est fini. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est très bon. Vous ne les avez pas inventés. Ah non, je n'aurais pas eu l'imagination nécessaire, je vous promets. Je vous l'accorde aisément. Ça, c'est mieux écrit par contre. Écoutez celle-là, cette excuse. Madame, je vous l'accorde aisément, mon fils n'est pas forcément doué pour les études. Bien qu'il soit un peu tôt, à mon avis, pour lui prédire une vie d'enfer, ce qu'apparemment vous faites avec une joie non dissimulée. Est-ce donc une raison pour l'abreuver de remarques désobligeantes ? Vous-même, aviez-vous le potentiel intellectuel pour faire polytechnique ? Faites-vous appel à un centralien lorsque vos robinets fuient ? C'est quand même assez... Vos robinets fuient, en revanche, il y a une faute. Le verbe fuir n'étant pas bien accordé, on est d'accord. Vous voyez, les fautes d'orthographe proviennent de n'importe qui. Interrogation métaphysique. Après les fêtes de fin d'année, Dorian a pris la bonne résolution de ne plus écouter en classe et de ne plus rien faire. Est-ce normal ? Le demande le prof. Monsieur, il est hors de question que mon fils ramasse à nouveau les papiers dans la cour. Je paye des impôts et ça doit servir à quelque chose. C'est pas faux en même temps. Vous aviez des mots d'excuse, Olivier, quand vous n'alliez pas aller ? C'était un terme. Ah oui, vous étiez en pensionnat, vous, évidemment. Oh là là, ça explique beaucoup de choses. Tes parents t'avaient laissé en interne. Je vais t'en coller une explication. Quand tu vas la ramener chez toi, ton gosse va se marrer. Cesse de lui parler, Gérard. Mais j'aime bien lui parler. Moi, je voudrais son amitié depuis qu'il est là. C'est impossible. Je voudrais qu'on soit amis. Alors, on arrive un petit... Non, on a déjà pris le café une fois ensemble. Mon amitié, je la garde pour des gens d'exception. Non, mais c'est vrai que Gérard, en fait, vous voyez, comme il voudrait passer à l'hôtel, vous voir de temps en temps, vous apporter un poisson. Avec ta sole. Allez, allez, vous me faites chier. Patrice, en tant que directeur d'école, vous recevez encore des mots d'excuse aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, je suis passé dans le secondaire, donc il y a beaucoup moins de mots d'excuse. Mais je vous rassure, je suis toujours approvisionné par d'anciens collègues. Bien sûr, ça se fait toujours. Les parents écrivent aux enseignants. C'est chez François Bourin, éditeur. Mot d'excuse, signé Patrice Romain. On se retrouve après les titres. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes là depuis 15h30. Vous le savez, c'est le nouvel horaire, 15h30, 18h. Aujourd'hui avec Christine Bravo, Isabelle Motron, Jérémy Michalak, Fabrice Éboué, Gérard Villers et son ami Olivier Kersozon. Bonjour Ingrid. Bonjour. Ingrid est à Mérignac, tout près de Bordeaux, en Gironde. Oui, oui. Et vous affronterait Léni, qui lui est à Bouiancy, tout près de chez nous, dans l'Oise. Léni, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer avec Ingrid pour savoir ce qu'elle fait du côté de Bordeaux. Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, en fait. Aïe, aïe, aïe. Mais dans quel domaine ? Peut-être que ça peut inciter quelqu'un à vous employer, qui nous entendrait ? Ouh là, c'est dans le domaine de la recherche. Je suis en archéologie. C'est pour avoir un poste, vous voyez, à l'université, par exemple. Il y a sa route qui s'en seule. Archéologue. Ça, c'est pas mal, quand même. Vous avez beaucoup de diplômes, j'imagine. Voilà, oui. J'ai un doctorat et tout ça. Et puis, c'est dur de trouver aujourd'hui. Et quel âge vous avez ? Ça se demande pas, ça. Ah bah si, quand même, quand on cherche un emploi, il ne faut pas faire la fine. J'ai un peu plus de 30 ans. Bon, revienne. De toute façon, vous ne nous l'auriez pas dit, on aurait procédé au, comment ça s'appelle, le carbone 14. Bon, attention Ingrid, peut-être de toute façon, vous aurez le droit d'aller vous reposer à Saint-Jean-de-Luz. Bon, c'est pas très loin de Mérignac, en même temps, il suffit de descendre. Mais une escapade qui étude de trois jours en thalasso, ça fait toujours du bien. Pour ça, il faut... Qu'est-ce qu'il y a ? J'essaye. Olivier, t'es en train de gérer la quiétude. C'est chouette, c'est joli. C'est une beauté. C'est magnifique. C'est une architecture navale très spéciale. Leur forme de bateau, c'est très bien. J'adore ce genre de... Le petit port et tout. Mais attention, pour ça, il faut évidemment gagner Ingrid contre Léni. Léni, je ne connais pas. Bouillon 6, c'est où ça ? C'est dans l'Oise. Oui, Bouillon 6, c'est à côté de Surly. C'est un petit patin de 80 habitants. 80 habitants ! Vous vous connaissez tous, alors ? Oui, à peu près. On a les infos qu'on goûte. Apparemment, la Deuxième Guerre mondiale serait finie, mais on ne sait pas trop. C'est bien les petits villages comme ça. Quand vous sortez dans la rue, par exemple, je suis sûr, tous les gens du village disent tiens, il y a Léni qui passe. Exactement, oui. Le cauchemar. Qu'est-ce qu'il y a ? T'imagines le cauchemar. Pourquoi ? Mais tout le monde qui te connaît, tout le monde qui te reconnaît, tout le monde qui dit beau. Moi aussi. Quand vous sortez dans la rue à Paris, il y a tout le monde qui dit Christy, tiens, il y a Christy, il y a notre coche qui passe. Oui, mais là, ils viennent te parler. Ah oui, mais moi aussi. C'est un cauchemar. Je confirme. C'est bien de le dire. Léni, qu'est-ce que vous faites à Bouillancy à part ça ? Pas grand-chose, vu qu'il n'y a pas de travail, donc je travaille dans le... C'est sûr. J'ai jambé industrie à Bouillancy. Enseignant dans le 9-3. Attention, voici la question qui va vous départager pour partir à Saint-Jean-de-Luzes. Si vous étiez sur les Champs-Elysées hier après-midi, qu'est-ce que vous avez pu attraper qu'on vous a envoyé depuis un bus ? Si vous étiez... Des maillots de bain ? Pas tout à fait. Non, non. Et qu'est-ce que vous... Léni l'a dit. Répétez-le, Léni. Non. C'est un arbre du bruit. Non. Arrête de m'insulter, toi. Vous l'avez dit juste avant, je l'ai entendu, je crois, des bonnets de bain. Oui, des bonnets de bain, oui. Voilà, vous l'avez dit, je l'ai entendu tout bas, mais je l'ai entendu. Bonne réponse de Léni. Effectivement, les nageurs français... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un des plus beaux regards que j'ai reçus de ma vie, de la part d'Olivier. Parce que c'est gênant. Au moment où Léni a gagné parce qu'il a dit bonnet de bain, j'ai applaudi. À ce moment-là, il y avait une sorte de désespoir d'Olivier de Kersozon d'être né, d'être en France, d'être dans cette émission, d'être là, d'être... Vraiment ? C'est marrant. C'est-à-dire, expliquez Gérard. Moi, j'aime bien qu'on m'explique Olivier. Tout se lit dans le regard. Il y avait quasiment la comédie humaine. Pourquoi suis-je là ? À quel moment ai-je pris une mauvaise embarcation pour me retrouver ? C'est ça ? Si tu regardes bien dans ses yeux, tu vas lire « C'est quand la pause ? » C'était très beau, je te l'assure. Des bonnets de bain. Vous n'êtes pas allé sur les Champs-Elysées pour recevoir des bonnets de bain ? Envoyés par les nageurs français qui, précédemment, étaient allés déjeuner à l'Elysée pour rencontrer le président de la République, Nicolas Sarkozy. En bonnet de bain ? Non, madame Roselyne Bachelot qui était là aussi. Vous avez reçu un bonnet de bain ? En sortant de la radio, j'en ai eu un. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Je croyais que c'était une capote, je l'ai utilisée hier soir. Et effectivement, les nageurs français, il n'y avait pas grand monde. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont organisé ça, parce que c'était un peu ridicule. Les pauvres nageurs, personne n'était au courant. Il n'y avait pas une foule immense sur les Champs-Elysées pour les applaudir. Alors, ils étaient là, ils jetaient des bonnets de bain au hasard. Mais ça, c'est la revanche du foot. Ils font ça maintenant pour tous les sports. On l'a fait pour l'athlée, pour la natation. Si c'est un français qui a eu le badminton, il va défiler tout seul sur les Champs-Elysées. En tout cas, madame Bachelot était évidemment heureuse de recevoir les jolis nageurs et nageuses. Parce qu'il y avait quand même une femme aussi qui a été médaillée. On l'oublie toujours. Plus qu'une femme. Quoi ? Il me semble bien avoir vu la photo de tous les champions. Il y avait plus qu'une femme qui était médaillée. Il y avait plus qu'une femme. Qu'est-ce que tu appelles plus qu'une femme ? Il n'y avait pas qu'une seule nageuse. J'ai remarqué qu'il y avait peut-être deux nageuses, Gérard. Enfin, la majorité, effectivement, c'est plus les garçons qui ont pris la relève de leur manodou que les filles, manifestement. Vous nagez quelle sorte de nage ? Je nage très très mal, c'est ridicule. Vous avez une petite bouée avec un petit canard ? Un petit canard au bout, oui, bien sûr. Tu veux qu'on aille prendre un bain ? Ça doit être mignon. Je vous mettrai vos petits flotteurs sur les bras. Laurent ? Oui, oui, oui. Je veux embrasser ma femme et mes trois enfants. Trois enfants, comment ils s'appellent ? Ça fait tout le village, du coup. Comment ils s'appellent, vos enfants ? Alors, c'est Faustine, Raphaël et le petit dernier... Comment le petit dernier ? Oh là là, ça a été censuré. Alexandre. Alexandre, très bien. Le petit dernier, votre femme, elle s'appelle comment ? Christelle. Ça ne faillit pas vous revenir. Il a hésité à l'instant, quoi. Vous savez, Christelle, que vous allez partir à Saint-Jean-de-Luz ? Évidemment, évidemment. Eh bien, profitez bien des soins Thalasso offerts par l'hôtel Eliantal. Vous partirez à deux en Thalasso-thérapie, escapade quiétude, avec le spa, évidemment, l'espace forme, l'accès direct à la plage et les menus saveurs gourmandes ou saveurs minceurs que vous dégusterez. Sans compter que j'offre des places à Leni et à Ingrid pour aller applaudir Fabrice et Boué au Bataclan, les 15 et 16 octobre prochains. Mais vous n'êtes pas obligé. Tu ne vas pas avec tes enfants, Leni, tu vas seul. On vous embrasse et on vous applaudit tous les deux. Cet été, pour quelles raisons le fils du créateur des schtroumpfs n'était-il pas content ? C'est facile. Ah oui, allez-y. Parce qu'il était dans Secret Story. Ou c'est le petit-fils du créateur des schtroumpfs qui était dans Secret Story ? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Avec le fils de Payot. Non, mais je te remercie. Le bleu, le mec qui était un peu bleu. Il y avait un mec bleu et qui a un bonnet blanc. Dans Secret Story ? Dans Secret Story, il y avait un type qui s'appelait John, paraît-il, qui était le fils du fils du créateur des schtroumpfs, donc le petit-fils du créateur Payot. Et donc, Payot étant décédé, son fils, le père de John, était très très mécontent que... pour, évidemment, l'honneur de la famille des schtroumpfs, son fils, petit-fils, participe à Secret Story en plus. Ils ont aussi peu de vocabulaire dans les schtroumpfs que dans Secret Story. Ah oui, mais c'est pas du tout la même chose. En plus, ils ont tout de suite trouvé son secret, les nargués. Vous schtroumpferez jamais mon secret ? Vous schtroumpferez les schtroumpfs, Gargamel ? Olivier, je veux dire. Est-ce que tu aimes les bandes dessinées ? Je sens qu'Olivier, le vendredi, c'est pas son jour. Pierre, c'est le mardi. Olivier, c'est le vendredi. C'est le jour de la viande, ça l'énerve. En tout cas, je comprends. Alors, il était comment, le fils ? Je crois que c'est celui qui se mettait tout le temps à poil, qui avait vachement de problèmes, parce qu'il était totalement exhibe et il allait se frotter à tout le monde. Je comprends, alors que la famille schtroumpfs soit pas heureuse, alors... Ça t'a regardé cette connerie, toi ? Non, non, j'ai lu des résumés. Non, 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 il a regardé tous les jours. J'ai une autre question. Que vont faire ensemble le fils de Serge Lama et la fille de Nelson Montfort ? Pas des enfants, j'espère. Que vont faire ensemble le fils de Serge Lama et la fille de Nelson Montfort ? Un spectacle ? Non. Ils vont chanter ? Non. C'est personnel ? Je veux dire, genre, ils se marient ? Non, ils se marient pas. Victoria Montfort et Frédéric Lama ne se marient pas ensemble. Si je dis pas de bêtises, la fille de Nelson Montfort, elle fait de la télévision. C'est vrai, mais... Est-ce que c'est un rapport, ça ? Elle n'en fait pas avec Frédéric Lama, pour l'instant. Frédéric Lama va chanter Je suis malade et la fille de Nelson va traduire en anglais ensuite. Ich bin crank. En anglais, ça c'est l'allemand. En anglais, il se fait une cram. Elle a un peu de mal encore. I'm ill. Voilà. Elle a fait un stage ici, la fille. Oh, je suis polyglotte, moi. Pardon ? Je crois qu'elle a fait un stage chez vous, Laurent. La fille de... Oui, absolument. I don't know. Je crois qu'il y a Fabrice qui a essayé de la tromper, d'ailleurs. Iskennonicht. Très mignonne, absolument. Est-ce que ça serait une émission de télé qu'ils vont faire ensemble ? Oui, exactement. Ben voilà. Je sais pas faire une émission de télé. Produire. Non plus. Non plus. La fille de Nelson Monfort. Ben ils vont regarder, ils ont dit ça. Ils vont regarder la télé. On fait ça chez toi, chez moi ? Je vous poserai pas la question. Il faut quand même que ça ait un minimum d'importance. On est quand même une émission de qualité. Ils vont commenter une émission. Ah oui, ils vont commenter. Ils vont commenter, Miss Monde. Le mec, il est complètement balade. Il te regarde et il dit on est quand même une émission de qualité. C'est surréaliste ce truc. Puisque vous êtes là, Olivier. Commenter, oui. J'ai dit commenter, ils vont commenter. Non, non, ils sont invités. Non mais attends, pas animer, pas produire, pas commenter, filmer. Ils vont jouer dans une série, c'est une fiction. Non, non plus. Ils vont doubler. Non, non plus. Est-ce qu'on va les voir à l'écran ? On les verra à l'écran. Ce sont des candidats. Oui, alors, à quoi ? Un jeu ? Je ne sais pas, je ne connais pas les jeux. Pékin Express, c'est l'idée ? Pékin Express, bonne réponse de Jérémy Michalak. Il va y avoir un Pékin Express People. Des personnalités vont participer à Pékin Express. Ça, c'est des personnalités, eux. Ben oui. C'est les plus célèbres, ça. Ils n'ont pas trouvé autre chose. Alors maintenant, t'es fils d'eux, t'es une personnalité. Ils n'ont pas trouvé mieux que Victoria Monfort et Frédéric Lama, qui seront en couple dans les people de Pékin Express. Victoria Monfort et Frédéric Lama devraient participer à Pékin Express Special People. Sandrine Cormand, je crois. La animatrice sur M6. Stéphane Plaza. C'est pour les animateurs. Alain Buzig. Caméra qu'a fait. Marceline Couillard. C'est souvent Couillard qui te vient comme mot. Qui a eu 80 ans cet été ? Et là, c'est passé un peu inaperçu parce qu'on était pendant les vacances. On était pendant... Ben, on est toujours pendant les vacances. Non, c'est fini 80 ans. Quand il a toujours un an de plus pendant les vacances. Quoi ? Ce mec-là, il est né en vacances. Ah oui, c'est... Je veux dire, c'est très juste. Il est né en vacances. Oui, mais un 80e anniversaire, ça se fête. Ah, d'accord. Ça ne veut rien dire, cette question. Il y a plein de gens qui ont eu 80 ans. Oui, il y en a des centaines. Oui, mais c'est quelqu'un... Écoutez, franchement... C'est quelqu'un connu. Il faut que ce soit quelqu'un de très connu pour que je vous en parle. Gérard. Non, Gérard. Gérard a pas eu 80 ans pendant les vacances. Non, c'est l'année prochaine, ça ne m'en parle. Ah, peut-être Jordi, depuis le temps. Non. Un homme politique ? Pas un homme politique. Un homme ou une femme ? Une femme. Ah. Bravo. Une femme politique ? Une femme donc née, faites le calcul. Oh, ben, c'est facile. Il y a 80 ans. Ariel Bombal. Non. En 1930. Évidemment, c'est passé en août 1930. Exactement. Anne Franck. Pardon ? Anne Franck. Non, pas Anne Franck. Une blanche. Elle est morte. T'as bien su eu la Deuxième Guerre mondiale. Non, elle a eu 80 ans. Mais elle peut, attends. C'est quelqu'un qui vit et qui vivra toujours. Ah non, c'est quelqu'un qui n'est pas vivant. Je veux dire, c'est une créature imaginaire. Blanche Neuge. Non. Bécassine. Non. Cendrillon. Non. Elle est française. Elle n'est pas française. Minnie. Non. Joséphine Baker. Et elle ne les fait pas, ses 80 ans. Mais Joséphine Baker, elle a vraiment résisté. Petite fille. Betty Boop. Betty Boop. Yes. Vous ne connaissez pas Betty Boop ? Si, si, si. Poupoupilou. Voilà, exactement. Et alors, ce n'est pas Marine Monroe qui a inspiré le personnage de Betty Boop. C'est une comédienne qui s'appelait Mae West, c'est ça ? Mae West, oui. Qui pourtant ne ressemble pas tellement à Betty Boop. Mais bon, sur ses formes, quoi. J'ai une question à laquelle j'attends vraiment une réponse très précise. Attention. Alors, vas-y. Que s'est-il passé hier soir à la 68ème minute du match Lille-Vaslui ? Comment veux-tu qu'on sache un truc pareil ? Ça a été l'erreur d'arbitrage qui a donné un exclu pour l'équipe adverse de Lille et un pénalty. Donc ? Donc, l'erreur d'arbitrage… Vous venez de dire quelque chose d'important et là… Un pénalty ? Non, non, non. Il y a eu une exclusion d'un joueur. On ne dit pas une exclusion, on dit… Une expulsion, pardon. Une expulsion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la 68ème minute hier ? Il y a eu un hors-jeu qui n'a pas été sifflé de l'attaquant de Lille. Et donc ? Qui a été fauché par le gardien de but. Et il jouait contre qui, Lille ? Vous l'avez dit, là. Vasslui. Vasslui. Pardon, c'est quoi Vasslui ? C'est l'équipe qui affrontait, évidemment. Vasslui a perdu. Oui. Et ils ont demandé à Domènech, du coup, de devenir entraîneur. Non, 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 non. On l'a dit en plus hier, mais vous n'étiez pas là, Jojo. Mais hier, Vasslui, c'est une équipe… De 3ème division. Roumaine ! Et donc, à la 68ème minute… Ils ont été expulsés. Les Roumains ont été expulsés. Encore ont été expulsés. Un Roumain a été expulsé à la 68ème minute ! Eh oui ! Eh oui, je n'ai pas pensé que ça, Jojo. Et ça vous fait rire. L'arbitre du match, monsieur Hortefeu. Mais il y a un coup de vis, là, en ce moment, avec ces Roms, parce qu'il y a un… Je ne sais pas où c'est, mais il y a des Roms qui ont été dans un gymnase, là, hébergés par une municipalité communiste. Ça doit être en… Dans Val-de-Van-Oilly-sur-Seine. Voilà, je ne sais pas où c'est. Et là, maintenant, ils demandent à ce que ces Roms s'en aillent pour la rentrée des classes. Et là, les pouvoirs publics, on leur dit, écoutez, il ne fallait pas les héberger, démerdez-vous. Et qu'est-ce qui va se passer, maintenant ? Puisque les flics ne veulent pas intervenir en disant, ben non, c'est vous qui les avez accueillis, démerdez-vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis quand même curieuse de savoir. Oui, mais les Roumaines sont fortes en gym sur sol, souvent, peut-être qu'elles vont faire des roues, de la poudre. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Nadia Comanetti, elle a été élevée dans un gymnase. Après tout, ils vont les accueillir dans une église, non ? Comme on faisait avant. J'ai une dernière question à vous poser, avant une pause publicitaire. Je voudrais que vous me citiez un ou deux noms qui sont allés dans les bras de Barney. Pardon ? Je voudrais que vous me citiez un ou deux noms qui sont allés dans les bras de Barney. C'est des noms qui sont allés dans les bras de Barney ? Je voudrais que vous me citiez le nom d'une ou deux personnalités qui sont allés dans les bras de Barney. C'est un sélecteur, Barney. Non. Ce n'est pas le film de Bruno Chiche. Non. C'est un animal. C'est une sorte d'animal. C'est une mascotte, Barney. Une pieuvre ? Non, ce n'est pas une pieuvre. On cherche des personnalités ? Oui. Sandrine Ferrer ? Non, c'est Séverine d'abord. C'est la mascotte. Si c'était une personnalité, vous connaîtriez son prénom. C'est la mascotte des Jeux Olympiques de Londres. Alors, pas les Jeux Olympiques de Londres. Mais la mascotte en événement sportif. Oui. Championne du monde de rugby. Non, c'est une mascotte qu'on a vue pendant l'été, Barney et… Ah, pour la natation ? Non, pas pour la natation. Pour l'athlétisme ? Pour lui. Donc, Christophe Lemaitre et quelqu'un d'autre. Et… Le mec de la perche, là, voilà. Comment il s'appelle ? Le mec de la perche. Le Perchman. Le Perchman. André Perchman. Renaud, la ville est ni bonne réponse de Jérémy Michalak et Fabrice Éboué. Jusqu'à 18h sur Europe 1, vous écoutez On va se gêner avec Laurent Roquet à ses côtés en ce vendredi. Christine Bravo, Fabrice Éboué, Olivier de Carsozon, Jérémy Michalak, Gérard Muller, Isabelle Motreau. Dans un instant, nous aurons au téléphone M. André Chauvard qui participe depuis dix ans à des défilés de beauté. Mais pas n'importe quel défilé de beauté, évidemment. Ma question, c'est quel genre de défilé de beauté ? Est-ce que c'est lui qui est supposé être beau ? Non. C'est l'animal ? C'est peut-être un très bel homme, je n'en sais rien. On n'en sait rien. On l'aura au téléphone tout à l'heure. C'est une partie de son corps ? C'est un animal. Ce n'est pas une partie de son corps. Un animal qui possède. Et ce sont des lézards. Non, ce ne sont pas les lézards les plus beaux de… C'est un animal domestique. Le lézard le plus beau du monde, c'est Fabrice Éboué que vous pouvez voir sur internet. C'est surtout le lézard le bleu vislard du monde. Dans la nouvelle chanson parodique de René Lataupe. Comment il s'appelle votre lézard ? Fabrice le lézard. Fabrice le lézard. Qu'est-ce qu'il fait déjà ? À découvrir sur le net. On ne peut même pas diffuser la chanson tellement c'est… C'est hard. En fait, il est très très sympa avec les enfants. Mais peut-être même trop sympa avec les enfants. Alors, monsieur Chauvard, qui nous auront au téléphone, lui, qu'est-ce qu'il fait défiler ? Est-ce que c'est un animal domestique classique ? Domestique ? Est-ce qu'on peut dire domestique ? Vous êtes là, monsieur Chauvard, sans donner la réponse. Est-ce qu'on peut dire domestique ? Oui, un petit peu. C'est les nouveaux animaux. Est-ce que ça fait partie des naques ? Pardon ? Les naques. Non. Les nouveaux animaux. Nouveaux animaux. Nouveaux animaux. Non, non, ce n'est pas un nouvel animal du tout. Est-ce que ce sont des animaux européens ? Non, ce n'est pas un kangourou. Pas plus d'animaux d'Afrique ? Non, mais c'est une bonne question. Non, non, vos animaux sont français, monsieur. Oui, enfin, il n'y en a qu'en France. Mondiaux, d'ailleurs. Oui, Mondiaux. Est-ce que ça tient dans la main ? On peut en tenir certains dans la main, oui. Diamster, c'est petit, alors. Ah, bonne raison. Ce n'est pas des écureuils. Est-ce que vous faites défiler des écureuils, demande Gérard Milet. C'est petit, quand c'est petit, c'est petit. Est-ce que ça a des poils ? Non, ça n'a pas de poils. J'ai une très bonne question. Est-ce que si vous le laissez au milieu de l'estrade, il fout le camp ? S'il n'est pas attaché ou s'il n'est pas dans une cage ? Ah non, pas forcément. Est-ce que ça a des plumes ? Est-ce que ça a des plumes ? Demande Fabrice Éboué. Ça a des plumes, effectivement. Des perroquets. Est-ce que ça pond des oeufs ? Ça pond des oeufs ? Les majorettes ? C'est vrai que les majorettes, ça a des oeufs. Tu sais pourquoi, elles ont un euro, les majorettes ? Non. Pour ne pas qu'elles chient partout, comme les poules. Bonne réponse d'Olivier de Kersozon, les poules ! Vous avez les plus belles poules de France, M. Chauvin. Oui, enfin, c'est un grand mot, mais disons que je suis passionné par l'élevage des volailles depuis très longtemps. Oui, oui. Mais il faut avouer qu'il y en a des très très belles quand on fait très attention. C'est absolument. Elles sont très diverses, souvent, les régions. C'est quoi les critères de beauté pour la poule ? Ah bien, ça correspond à un standard. Chaque volaille, si vous voulez, a des particularités différentes qu'il faut présenter dans ces concours de beauté. Mais ça, je le comprends tout à fait. Et je veux dire, si je peux avoir vos coordonnées hors antenne, parce que je souhaite élever des poules dans une maison que je viens d'acquérir. Vous ne pouvez pas te baptiser du tout, les poules. Non, non, notamment des belles poules et des poules, y compris en voie de disparition. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos anciens avaient de très très belles volailles. Elles échaient en même temps. Elles avaient un but utilitaire. Souvent, c'était pour les manger. Mais en plus, elles avaient quand même des caractéristiques très intéressantes, si vous voulez. Vous, vous ne les mangez pas, vous, vos poules ? Moi, je ne les mange pas, non. Même quand elles sont sur la faim, quoi, je veux dire. Quand c'est des vieilles poules. Donc, en vous, vous avez faim. Plus longtemps qu'elles peuvent, quoi. Mais alors, vous avez eu des gagnantes, déjà ? Absolument, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'elles avaient de plus que les autres poules, vos poules ? Eh bien, elles avaient la petite différence qui fait que les juges décident que c'est la vraie traite qui gagne, quoi. Mais alors, est-ce que vous vérifiez avant qu'elles n'aient pas posé dans des magazines ? Non, mais là, elles ne posent pas encore dans des magazines, à part les magazines de volailles. Vous portez un gros chapeau noir et blanc ? Oui. Mais il y en a des magnifiques. Le concept de magazine de volailles. Il y a des poules magnifiques ? Mais oui, il y a des poules noires. Oui, oui, il y a des poules noires magnifiques. Il y a des poules noires magnifiques. C'est pas intéressant quand on y fait attention, hein. Mais alors, comment vous leur apprenez à défiler, alors ? Parce qu'il l'a dit, Gérard, elles ne sont pas en laisse. Vous ne les faites pas défiler en laisse. En fait, ce n'est pas réellement un défilé. Ce sont les juges qui défilent devant elles. Ah ! C'est exactement l'inverse. Et les poules sont là. En fait, elles sont mises dans des banques. Et vous ? Je crois qu'elles s'échappent un peu partout, quoi. Parce qu'elles ne sont pas toutes disciplinées, quand même. Évidemment qu'elles ne se noient pas. Elles sont comment, celles que vous préférez ? Enfin, celles que vous élevez ? Moi, j'en ai une vingtaine. Donc, elles sont toutes différentes. Ça fera un peu long pour vous expliquer. Laquelle vous préférez ? Laquelle vous préférez ? J'aime beaucoup la poule soie, par exemple. Elle est pas mal. Il y a un pimage qui ressemble à des poils qu'à des plumes. Ah oui, elle est toute blanche, toute dufteuse. Et elle a une crête noire. Non, non, elles peuvent être blanches. Elles peuvent être bleues. Elles peuvent être noires. Ça, c'est ma même de Fontenay, que vous l'avez dit. Elles peuvent être naines. Elles peuvent être de gros bras. Elles peuvent être barbues ou non barbues. Vous voyez, il y a beaucoup de critères. Les barbues sont pratiquantes ou pas ? Et vous dites d'un parisien ce matin qui vous interroge. On démarre avec un coq et une paire de poules. Et après, c'est l'aventure. Oui, c'est un peu l'aventure, quand même. Parce que ça fait des mariages très réussis ou pas réussis, quoi. Est-ce que les poules les plus pures marchent au pas de loi ? Non, mais là où Fabrice se trompe, c'est qu'en fait, s'il y a fascisme à propos de poules, c'est dans l'uniformisation actuelle. Actuellement, on a détruit des tas de variétés de poules pour justement ne regarder que celles qui produisent le plus, qui peuvent ne pas bouger. Je ne sais pas si tu as déjà vu une poule, par exemple, sortant d'un élevage en batterie. C'est terrible. Elles sont incapables de marcher, incapables de voir. Non, mais c'est très bien ce que vous faites. Franchement, c'est épouvantable. Disons que moi, je suis sensibilisé par ce phénomène d'industrialisation à tout voir. Et en fait, on perd toute notre génétique. Est-ce que vos poules sont fragiles, M. Chauvard ? Je vous pose la question parce que j'ai lu ce matin qu'un éleveur de volailles des Côtes d'Armor, de Pléguin exactement, a porté plainte contre le ministère de la Défense, contre M. Hervé Morin, parce qu'il a quand même eu 5 000 poules mortes après le passage de deux avions de chasse au-dessus de son poule aïeux. Ah oui, j'ai aussi entendu ça, oui. Vous pensez que c'est possible, ça ? Elles sont mortes parce qu'elles ont eu d'un seul. Je pense qu'elles se sont affolées, mais il fallait vraiment que les avions passent très, très bas. Les poules... C'est-à-dire, les élevages industriels, il y a une telle densité d'animaux que c'est possible. Elles n'ont pas dormi. Elles se sont réfugiées dans un coin, elles se sont toutes entassées. Enfin, je suis un peu sceptique quand même. Ah bon, c'est vrai, vous n'y croyez pas. Les poules ont été prises de panique, nous dit l'article, et se sont étouffées en s'entassant. Voilà. On était dans la maison en train de manger, dit le breton. Quand ils sont passés, ça nous a fait des vibrations dans le dos tellement c'était faux. T'entendez la chine ? Il est bien là que son breton. Ça, c'est les bretons. Bravo, bravo. L'aviculteur, car c'est son nom, s'est alors précipité dans son poulailler et a découvert l'hécatombe sur 68 000 poules. Il y en a plus que vous voulez. Ah oui, vous voyez, il y en avait 68 000. 68 000 poules, 4800 sont mortes. Voilà. Oui, mais 68 000 poules dans combien de mètres carrés aussi ? 2 mètres carrés, il y a eu 2 mètres carrés. Comme d'habitude. C'était un oreiller, quoi. Moi, je vous conseille d'aller voir des expositions de volailles. Oui. Oui, 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 oui. C'est le mec qui lâche pas, quoi. On savait pas quoi faire ce week-end, en plus, à ton travail. Nous, on est intéressés que par les pondeuses. Ah oui, mais je vois. Et la gagnante, elle gagne quoi ? Une broche ? Monsieur Chauvard, on vous l'obtenait, on vous remercie. Qui a dit « Je ne comprends pas Madonna » qui a 50 ans, dit des gros mots, fait des gestes obscènes ? Elle est d'une vulgarité, Madonna. Il faut arrêter ce côté provocateur. Bientôt, elle va piquer les mecs de sa fille. « Ce refus de vieillir me dépasse. » Qui a fait cette déclaration ? Une concurrente. Une concurrente ? Non, pas vraiment. Une femme qui... Vous pensez à Lady Gaga, par exemple. Mais non, ce n'est pas Lady Gaga. Une femme de 50 ans ? Alors, je ne sais pas quel âge elle a, mais à mon avis, oui, elle doit bien avoir 50 ans. C'est Christine ? Peut-être pas, quand même. C'est Sharon Stone. C'est pas Christine, c'est ni Christine, ni Sharon Stone, ni quelqu'un de ce genre-là. C'est une Américaine ? C'est-à-dire blonde, j'imagine. Et comment on a pu mélanger Madonna, Christine et Sharon Stone ? C'est chercher un truc. C'est une Française ? C'est des jolies femmes qui ont la quarantaine. Une Française ? Non. Américaine ? Non. Anglaise ? Non. Allemande ? Non. Donc, africaine ? Non. Monica Bellschi. C'est pas de... Européenne ? Oui. Angela Merkel. Elle a 45 ans, pour être précis. Angela Merkel ? Non. Mais c'est... C'est une femme politique ? Vous voyez Mme Merkel dire... Ich, je vais acheter... Non, 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 c'est bon. C'est une femme politique ? Est-ce que c'est une femme, une artiste ? Oui, une artiste. Une artiste. Une chanteuse ? Une chanteuse. Elle a été chanteuse. Une actrice, en fait. Elle en tout cas fait un gros tube. Une actrice ? Non. Elle a fait un gros tube. Oui, un gros tube. Et maintenant, elle fait plus rien. Oui, elle fait des choses, mais on en parle pour d'autres choses que pour le fait de chanter. Mais pas en France, donc. Alors, quand elle a chanté, c'était en France. Belgique. Pas en Belgique. Suisse. Non plus. Luxembourg. Non plus. Espagnol. Non plus. C'est francophone ? Oui. C'est monaco ? Céline Dion. Céline Dion. Non, Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Bonne réponse de Christine. Bravo et Fabrice. C'est Stéphanie de Monaco. Et c'est ce que tu appelles une artiste ? J'ai dit en tout cas qu'elle avait chanté comme un ouragan. Ah oui, c'est comme quelque chose. Oui, oui, oui. Comme un ouragan qui est passé sur moi. L'amour a tout emporté. Ah oui, c'est pas ça. Merci. Dépasser ma vie des mondes en folie. Alors Stéphanie, vous avez vu comme elle est ? Là, 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 là. Stéphanie est avec, non pas qu'elle soit revenue avec Daniel Ducruy, mais on les voit réunies. Et oui, dans Paris Match, pour aller applaudir leur fille, Pauline, puisque la petite Pauline participe. Mais non, elle ne fait pas du cirque. Elle pourrait. Non, elle ne fait pas du... Enfin, elle fait du cheval. Elle fait tout ça, du tennis, comme tous les gens de Bonne Famille, de l'Esprime aussi. Non, elle participe aux premiers Jeux Olympiques de la jeunesse, catégorie plongeon. Oh putain, du plongeon chez les réniers, ça fait flipper. On la voit plonger, la petite Pauline. Et le prince Albert a fait le voyage pour soutenir sa nièce, qui est sur le plongeon, quand toute la famille est là à l'encourager. Lui-même, le prince Albert a participé cinq fois aux Jeux Olympiques en bobsleigh. Et donc, finalement, la famille est très, très sportive. Elle a grandi, quand même, la petite Pauline. Elle est mignonne, hein ? Elle plonge maintenant. Pauline de Monaco. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Mais c'est affreux. Oh là, mais regarde la photo de Stéphanie, là. Regarde les plis sur la... C'est horrible de publier cette fille. Mais non, elle n'a pas 50 ans. Elle a 45 ans. Regarde en bas, c'est terrible comme elle est marquée. Comment ils peuvent publier des photos comme ça ? Mais elle n'est pas marquée, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a sa fille dans les bras. Et les joues qui plissent, des armes. C'est le soleil. Ils auraient pu corriger au moins la calvitie. Mais quand même... Miranda a 5 enfants à 44 ans. Et elle vient seulement de se marier. Pour quelle raison ? Pour rester en France ? Miranda a 5 enfants. Et elle vient seulement de se marier. Pour quelle raison ? Elle s'est mariée donc exprès pour une raison précise. Oui. Pour que ses enfants soient français. Pas pour que ses enfants soient français, mais pour une raison bien précise. Pour qu'elle soit française ? Pardon ? Pour qu'elle soit française. Non, Miranda n'est pas française. Elle s'est mariée avec le père de ses enfants ? Oui, elle s'est mariée avec le père de ses 5 enfants. Pour qu'il touche l'héritage ? Elle est française, Miranda ? Pour qu'il touche l'héritage de qui ? Du père ? Un jour, sûrement. Mais pour l'instant, il n'est pas mort, le père. Elle est française, Miranda ? Non, elle n'est pas française, Miranda. Miranda a 5 enfants. Ah, je sais qui c'est, c'est la femme de Julio Iglesias. Julio. Julio. En l'espagnol, hein. Heureusement qu'elle vient d'Espagne. Ça fait 20 ans qu'elle fait pour la toute la France, qu'elle vient du Mexique. Julio Iglesias. Bonne réponse de Christine, bravo. Pourquoi tu dis... Pourquoi elle s'est mariée ? Parce que quand même, elle s'est mariée. Elle l'aime. Elle l'aime, oui, mais ça fait longtemps qu'elle l'aime. Elle a un mariage d'amour. Au bout de 5 enfants. Ils auraient pu se marier avant, ça que je veux dire. Et voilà, enfin, elle décide, enfin, où il décide, d'épouser Miranda, Julio, après 5 enfants qu'ils ont eus ensemble. Quoique où... Pourquoi Julio, c'est pas mieux que Julio ? Merci quand même. Vous êtes un peu le Julio Iglesias de Bretagne. Je vais t'en mettre une roucoulade. Toi, tu vas changer quand je t'aurai parlé. Non mais c'est vrai, vous êtes le Julio de la mer. Il y a des roucliots d'ailleurs. Ne fais pas chier la dite Astorfide. Roucliot de la mer. Roucliot Iglesias qui a, lui, il n'est pas plus vieux que ça. 66 ans. Non, de Seine. Je crois qu'ils se sont trompés, c'est pas possible. 66 ans, Roucliot Iglesias. Non, je crois qu'il est moins vieux qu'on ne le pense. Ah oui ? Parce qu'il a toujours fait vieux, Roucliot. Il serait plus jeune qu'Enrique, alors. En tout cas, la mère de ses 5 plus jeunes enfants. Attention, Enrique n'est pas le fils de Miranda. Évidemment, j'essaie un petit peu de vous... C'est qui alors ? Il a été marié une première fois et a déjà été papa de 3 enfants parmi lesquels Enrique. Roucliot avait rencontré sa deuxième épouse il y a 20 ans en Indonésie. Et ils viennent seulement de décider de se marier après avoir donné naissance à 5 nouveaux Ecclesiastes. Belle famille, quand même. En plus, il est très sympa, lui. Ah oui ? Moi, je l'ai croisé quelques fois et je le trouve vraiment très, très sympa. Et l'élève des poules ? Non, mais... Vous connaissez Rouillot, vous ? Je le connais, je le connais pas, mais je l'ai croisé quelques fois. Entre séducteurs, vous faites des réunions ? Ancien séducteur. Entre mecs de plus de 65 ans, surtout. Mais t'arrêtes de me vieillir, mais t'es terrible. Tiens, justement, qui Gérard Miller interview-t-il cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie ? Gérard, vous ne répondez pas. Dans la vie ? Ben oui, Gérard, il a une page dans la vie, bien sûr. Depuis sept ans, je fais toutes les semaines un interview. T'as jamais fait Christine ? Ça ne nous a pas frappés. T'as jamais fait Christine ? Parce que tu ne vis pas, tu joues. C'est parce que vous n'êtes pas chrétienne, car nous, bons chrétiens, évidemment, lisons La Vie chaque semaine. Oui, bon chrétien, bien sûr. Olivier, vous êtes abonné à La Vie, j'imagine ? Évidemment. Voilà. Mode l'étanche. Et vous avez déjà été interviewé par Gérard Miller, je suis sûr. Trente fois. Voilà. Oui, mais Gérard n'est pas chrétien lui-même. Il fallait écrire dans l'étoile ou un truc. Non, ça ne faisait pas le droit de fabriquer ça. Gérard, tu peux y répondre. Tu peux répondre. Je serais ravi d'écrire dans l'actualité juive, mais c'est plus original pour moi qu'il ne suis effectivement pas chrétien et en plus pas croyant, pas pratiquant d'écrire dans un journal catholique. Alors, Guy Gérard Miller interviewe-t-il cette semaine ? Quel est l'intérêt de savoir ça ? C'est quelqu'un qui est dans l'actualité ? C'est une gentillesse parce que c'est quelque chose de très particulier, évidemment. Oui, voilà, c'est donc quelqu'un qui a quelque chose de particulier cette semaine. Qui c'est Gérard Miller ? C'est le petit choc en face de vous, là. C'est moi qui vous parle. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait mort pendant l'été alors que l'interview aurait été fait avant ? Non, non. Est-ce que ça a à voir ? Ça, c'est une bonne idée, mais évidemment, si je vous en parle, c'est parce que c'est très particulier. Est-ce que ça a à voir avec la religion, justement ? Non, du tout. Est-ce que c'est un agriculteur ? Non. Ah, il l'a été. Il l'a été. J'ai un beauvé ? Non, 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 non. C'est un politique, aujourd'hui ? Non, 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 on ne peut pas dire ça. C'est un agriculteur. Même s'il se mêle souvent de politique. C'est un artiste. C'est un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Il chante parfois, ça lui arrive. C'est un comédien ? Pardon ? Un comédien ? Un comédien, il l'a été. C'est pas un homme politique ? Ce n'est pas un homme politique. Il est vieux, il est vieux. Il est vieux, oui. Très, très ? Non, pas très, très, mais quand même. Français ? Français ? Français. C'est une vraie personne, ce n'est pas une créature imaginaire. C'est une vraie personne. Gérard Miller interviewé une vraie personne cette semaine. Ça a été une vedette ? Ça a été une vedette. C'est encore une vedette. Enfin, c'est une petite vedette. Une petite vedette, une petite vedette. Pour accepter d'être interviewé par Gérard Miller, il faut quand même que la maison de retraite, il ne se passe rien durant la semaine. Et alors, cette personne-là fait quelque chose de remarquable cette semaine ? Non, mais cette personne-là publie un livre. Elle se fait chier dans sa maison de retraite. Elle est contente de voir Miller pour parler de poule. C'est à l'occasion, évidemment, de la sortie de ce livre que Gérard Miller, Jean Dormesson. Non, il n'a jamais été agriculteur. Jamais, jamais. Une fois, il a tondu la pelouse du château. C'est une bonne question, Gérard. C'est une excellente question. Il publie un livre. C'est une vieille personne. Lui-même, il s'auto-interview. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est pas possible. Alors, ça, c'est le comble. C'est la suce du mec. C'est le comble du narcissisme. C'est pas du tout. Depuis 7 ans, je fais des interviews dans la vie et je publie un livre. J'ai fait 300 interviews et je publie une centaine d'interviews, dont celui d'ailleurs de Laurent, chez Declet de Brouère. Et pour publier ce livre et perdre la pub, je me suis auto-interviewé moi-même. Quelle question s'est-il posée ? Être à ce point-là au confluent de la vanité et de la bêtise, c'est exceptionnel. Non, ça te fait bien. Ça m'amuse. Ça nous a donné une bonne question. Comment vous avez trouvé Jérémy ? Bonjour, ça. J'imagine que c'est bien le genre de Gérard de faire ça. Vous collaborez à la vie depuis 7 ans. Vous avez été touché par la grâce et depuis, elle ne vous a plus quitté. C'est vous qui vous parlez. C'est moi qui me parle. T'as eu une carrière extraordinaire ? T'as eu une femme magnifique ? Il est en train de venir jouer. J'écris dans un journal chrétien. Moi, ça ne me fait pas rire. Ça me fait pitié. Mais fais un marque d'orcelle, branle-toi à l'écran. C'est la même chose. C'est vrai. C'est un mec qui fait un marque d'orcelle et branle-toi à l'écran. C'est ça, c'est un mec qui se masturbe sur ses propres films de cul. C'est vachement tordu comme Trini. Il n'y a aucune référence littéraire. L'auto-interview est un genre littéraire. Oui, c'est un genre. Bien entendu. Mais pas du tout. Si tu connaisses un peu la littérature, il y a des... Oh là là ! Ça, c'est le deuxième truc après les bateaux. L'auto-interview, ça date de l'invention de l'automobile. Mais pas du tout. Au 18e siècle, en plus, vous n'avez pas dit le titre, ça s'appelle le divan et le confessionnal. Au 18e siècle, on le faisait déjà. J'ai continué, moi, mis. Je me suis interviewé sur mon talent. 300 interviews en septembre, c'est un miracle d'intelligence. C'est d'une richesse. Mais va élever tes poules, truc. 15h30, 18h sur Europe 1. C'est on va gêner avec Laurent Roquet et avec ses questions sur l'actualité. Miss Hongrie 1936 a demandé à recevoir l'extrême onction. Mais de qui s'agit-il ? Miss Hongrie 1936 a demandé à recevoir l'extrême onction. Mais de qui s'agit-il ? C'est une comédienne. Très connue. Qui vous l'avez dit, Olivier ? Eva Braun. Je sais, c'est Zaza Gabor. Zaza Gabor ! Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous connaissez Christine Zaza Gabor ? Oui, tu dois la connaître mieux que moi. Il n'y a pas un film qui me revient. Elle a 93 ans. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a demandé l'extrême onction il y a un moment déjà. C'était en plein été. Oui, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle a fait très peu de films en fait, Zaza Gabor. Elle a joué dans Moulin Rouge, La Soif du Mal. Elle a soutenu la maîtresse de pas mal de maîtres. Elle a fait neuf mariages. Voilà, c'était une petite actrice très pétulante. Un peu moins maintenant. Elle a 93 ans. Elle pète au lit maintenant. Non mais attends. Elle est quand même marrant. Elle a remplacé les turlutes par la brunlette de Parkinson. Elle est quand même toujours assez décidée parce qu'elle a refusé d'être opérée. Elle a refusé de rester à l'hôpital. Elle a exigé de rentrer chez elle et donc de recevoir l'extrême onction. Elle ne veut pas que la médecine agisse. Elle veut mourir toute seule, tranquille, sans qu'on intervienne. Non mais tu vois, c'est rare les gens qui décident de... De moins tout ça. Mais non, non mais je veux dire, tu vois, de pas être entretenue comme ça artificiellement. À 93 ans, t'es de moins en moins entretenue. Moi je trouve ça courageux de dire non. Quel peintre va dévoiler ses nouvelles peintures sur le Brésil lors d'une exposition à Copenhague ? Vivant. Exposition que vous pourrez voir jusqu'au 30 janvier prochain. Pas le Sarkozy ? Vivant, oui. Non, pas Pâle Sarkozy. Il fait autre chose que peintre. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Titouan Lamazou. Titouan Lamazou, non. Quel peintre va dévoiler ses nouvelles peintures dans une exposition... Mais non, pas à VIII000. Une exposition au Brésil ? Non, j'ai dit que c'était à Copenhague, des peintures sur le Brésil, d'ailleurs qui vont s'appeler Brésil Série, ça va s'appeler. À Copenhague, ça va vachement intéresser. Depuis que la petite sirène est partie en vacances. Voilà, pour chaque gars. Mais c'est un Français, ce peintre ? Non, monsieur. Non, madame. Désolé, monsieur. Je t'avais dit de te faire épiler. Oui, oui, j'aurais dû y penser parce que je ne savais pas qu'on en était là, tu vois. Ah, tu n'es pas épilé. C'est ça l'odeur depuis le début. C'est étonnant qu'on n'en ait pas parlé parce que là, ça fait quand même combien ? Une heure et demie qu'on est là ? Deux heures ? Je trouve que ça fait longtemps. T'as la toison qui cache les genoux ? À peine, à peine. J'ai un peu coupé pour les vacances. Ça plaît aux bêtes, ça. Quel peintre va dévoiler ses nouvelles peintures ? On les attend, ses nouvelles peintures ? Avec un patient, moi, par exemple. Ah, vous ? Peut-être. C'est des taureaux ? Non, c'est des camions, alors. C'est un mec qui bat des camions. Est-ce que c'est un peintre, mais c'est quelqu'un qui fait autre chose ? C'est quelqu'un qui fait autre chose que toi. Mais tu t'épiles à la cire ? Alors, moi, peut-être. Pourquoi ? Pourquoi s'appelle Christine ? Pourquoi Christine ? Parce que le peintre en question intéressera Christine. Ah, d'accord. Donc, il est espagnol ? Non, il n'est pas espagnol. Non, non, non. Par son âge ? Non, 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 non. Évidemment, on ne le connaît pas pour ses peintures. Ah, c'est un écrivain, c'est un auteur. Il écrit, mais ce n'est pas un écrivain. Un journaliste. Ce n'est pas un journaliste. Mais il écrit quoi ? Il écrit des chansons, il chante un peu. Il chante. Un parolier. Oui, entre autres. Grulio Ecclesias. Non, on ne va pas faire que parler de Grulio Ecclesias et de vous pendant cette émission, Gérard. Genre Bernard Lavillier, quelqu'un comme ça ? Bernard Lavillier, non. Christophe Ondelat ? Non, Christophe... Ah, il chante, il chante. Ah oui, c'est vrai. Et vous l'imaginez peindre, Christophe Ondelat ? Oui, moi, quel horreur. C'est plus dans le même regard. Oui, bien sûr. C'est plus des portraits robots d'habitude. Alors, attends. Un peintre qui écrit des chansons. Il est connu, c'est un chanteur qui fait des toiles. C'est plutôt le contraire. Il est connu comme chanteur ? Très, très. Très bon. Internationalement. C'est pas Johnny ? Oh ben non, je dis internationalement. Un crooner ? Pas un crooner, mais avec une voix particulière. Joe Cocker ! Quoi ? Joe Cocker. Non. Mais Barry White est mort. Joe Cocker. Ah oui, c'est vrai, mince. Bruce Springsteen. Non, pas Bruce Springsteen. Tu le dis vachement bien. Non, alors, Christine, qui aimes-tu ? Une voix particulière. Ah oui, oui, oui. Un vieux chanteur de blues. Un vieux chanteur, c'est vrai aujourd'hui ? De blues. Ah bon ? Bob Dylan ? Bob Dylan ! Bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, c'est Bob Dylan qui va exposer ses peintures sur le Brésil lors d'une expo à Copenhague. Vous avez jusqu'au 30 janvier, Christine, pour aller voir ses toiles. Vous aimez bien Bob Dylan ? J'adore Bob Dylan. Pourquoi il ne vous est pas venu alors ? Parce que je ne savais pas qu'il peignait. Oui, on ne l'associe pas à la peinture au Brésil en plus. Puisqu'on est dans les questions culturelles, je vais poser une question sur quelqu'un qui, elle, a joué du piano pendant tout l'été. Elle est concertiste et elle a 94 ans. Pourquoi a-t-on parlé d'elle dans la presse cet été ? Elle a demandé l'extrême-onction ? Non. Parce que quelqu'un de 94 ans qui fait des concerts de piano, c'est quand même rare. Non, non, non. À cause de sa parenté avec quelqu'un. Oui, exact. Et de son nom, donc ? C'est toujours les bonnes questions. Alors, elle a 94 ans. Et c'est la fille ou la petite fille de... C'est ni la fille ni la petite fille de quelqu'un. C'est la descendance de la petite fille. Non plus. Elle joue Eric Satie au piano. C'est une brillante concertiste. Et elle a 94 ans. C'est la sœur de quelqu'un. C'est pas la sœur. La mère. La mère. Elle est mariée avec le fils Belmondo. Non plus. Elle est mariée. C'est pas la femme de moi. Quelqu'un de 94 ans marié avec le fils Belmondo, ça serait drôle. N'importe quoi. Alors, c'est la femme de quelqu'un ? Ce fut la femme de quelqu'un. Eric Satie ? Quelqu'un de mort, évidemment. Et qui était musicien. C'est donc la veuve de quelqu'un. De quelqu'un de musicien ? Qui aurait à peu près cet âge-là s'il était encore vivant. Oui, évidemment. Encore que ce fut la seconde femme, donc peut-être qu'elle était plus jeune que lui. Est-ce que c'était du domaine de la musique, déjà ? Non, mais j'ai dit que c'était une question culturelle. Ça pourrait vous aider. C'est un auteur ? Non. Enfin, il a écrit, évidemment. D'un politicien. Et politicien. Un philosophe ? Un philosophe, on n'ira pas jusque-là. Qui est mort il y a combien de temps ? Ah bah écoutez, j'ai pas son CV sous les yeux. Oui, il faudra se renseigner. Du même nom que Madeleine, puisqu'il s'agit de Madeleine. Proust ? Non. J'en ai marre de ton truc, là. Mais c'est intéressant. T'en fous de ton vieux, là. C'est pas un vieux, c'est une dame. Elle est toujours vivante. Elle a 94 ans. Elle donne des concerts de piano. C'est quand même intéressant. Un auteur. Et j'étais surpris cet été, quand j'ai vu que cette femme jouait du piano et qu'elle portait un nom aussi. Et donc, tu nous l'as gardé comme question chiante pour l'entrée. Mais le politicien... Mendès France ? Non. Il est mort il y a combien de temps ? Non, non, non. C'est bien, on parle bien d'un politicien, d'un homme politique français ? Oui, madame. Ah, vous voyez, vous êtes épilé depuis tout à l'heure. De gauche ? De gauche, non. Monsieur. De droite ? Non. Ah, de droite, oui, oui. Un politicien qui a eu un poste très important. Oui, oui, oui. Genre ministre ? Oui, oui, oui. Ministre ? Oui, oui, ministre. Chabon Delmas. Non, non. Messmer. Non, non. Malraux, Malraux. Donc, Madeleine Malraux. Madeleine Malraux. Bonne réponse d'Isabelle Motron. Deuxième femme. C'est la deuxième femme d'André Malraux, Madeleine Malraux. Oui, c'est Clara qu'on connaît. On connaît Clara, on ne connaît pas Madeleine. C'est la seconde femme de l'ancien ministre de la culture. Elle n'est pas restée longtemps sa femme, si ? Si, parce qu'il faut savoir qu'elle fut d'abord l'épouse du demi-frère d'André Malraux, Roland Malraux. Et ils se sont retrouvés après la guerre parce qu'ils étaient vœufs. Dans toute la famille. Tous les deux. Ils étaient vœufs tous les deux. Elle, elle était vœuf de Roland Malraux. Et André Malraux était vœuf, j'imagine, de Clara. Et c'est ainsi qu'ils se sont mariés entre beau-frère et belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Vous doutez de ce que je vous raconte ? Non, 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 pas du tout. Et Madame Madeleine Malraux, 94 ans, est une brillante concertiste qui était encore, par exemple, en concert à Saint-Tropez le 10 août dernier. Ce qui me surprenait, c'est que Clara Malraux, elle n'est pas morte après-guerre. Non, effectivement, elle est morte dans les années 80. Donc, ce n'est pas après-guerre. Non, mais ils ont l'attention. C'est un février 82. Moi, ce qui me surprend, c'est que l'arthrose, on puisse encore jouer au piano. On se retrouve après les titres de 17h. Encore une or avec Christine Bravo, Isabelle Mautreau, Fabrice Éboué, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalac, Gérard Miller. Nous sommes ensemble depuis 15h30. C'est le nouvel horaire, 15h30, 18h. C'est habitué. Mais on ne change pas les choses qui marchent. Par exemple, le deuxième challenge qui va opposer Emmanuel à James. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Vous êtes à Nice ou peut-être même niçoise ? Je suis à Nice, mais je suis d'origine marseillaise. Ah, vous avez bougé un peu, quoi, en fait. Voilà, exactement. Pour le travail ou par amour ? Les deux. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Emmanuel ? Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Et vous allez affronter James, qui est byzantin. Bonjour, James. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, James ? Je suis responsable informatique dans une société qui commercialise des montres. C'est très rare comme prénom, James. En France, en tout cas. Non, ce qui est rare, c'est James de Besançon. Oui, je pense que je suis un des seuls de Besançon. Pourquoi vos parents vous ont appelé James ? Alors, j'étais sûr que vous alliez me poser la question. Alors, j'ai appelé mes parents la veille pour vous poser la question. Et donc, simplement parce qu'ils souhaitaient un prénom original avec les mêmes initiales que mon père. Et un prénom qui ne puisse pas entraîner un surnom ou un diminutif. James, Emmanuel, voici une question. Alors, une question qui va vous amuser, j'en suis sûr. On est déjà accroulés. Je me suis rarement autant marre. Vas-y doucement. S'il y en a que ça va particulièrement intéresser, c'est vous, Olivier. Ah, mais je sens que ça me passionne. Ah, mais oui, vous allez voir. Hier, on a pu entendre une chanson de David Bowie à Paris. À quelle occasion ? En plein air ou en plein air ? À l'Elysée. Pas à l'Elysée. Dans l'autocar des nageurs, là. Pas dans l'autocar des nageurs. C'était pour célébrer un anniversaire ? Pas pour célébrer un anniversaire. Est-ce que c'est par rapport à Rock en Seine qui a bientôt lieu ? Non plus. Est-ce que c'est à Paris en plein air ou c'est dans une salle ? En plein air, on t'a dit. C'est pour un événement sportif, le badminton ? Oui, c'est-à-dire ? Tu pourrais être polié avec quelqu'un qui a l'âge de ta mère, quand même. Excusez-moi. Il y a eu une victoire, ils ont mis du David Bowie, ou pour l'ambiance. Alors, pour quelle raison ? Parce qu'il y a eu une victoire de quelqu'un qui s'appelle Bowie ? Non. David ? Non. Quelle chanson de David Bowie ? Qu'est-ce qu'il chante ? Vive le badminton. On ne sait rien. Il y a eu avec Pi ? Je ne sais pas, c'est censé faire rire. C'est rarement autant marrer. Qui connaît David Bowie ? Je n'en sais rien. En tout cas, je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Fabrice Ebué, Emmanuel et James. Parce qu'effectivement, c'est à l'occasion des quarts de finale du championnat du monde de badminton. Et à cause, ou grâce à la qualification de la française, Pi Hongiang, Pi s'est qualifié pour les quarts de finale des mondiaux. Et comme elle est d'origine chinoise, qu'est-ce qu'a fait l'organisation des champions du monde ? Ils ont diffusé... Et puis David Bowie, évidemment. C'est logique. Et puis, elle est chinoise. Schein-Naguer, évidemment. Bravo, Jérémy Michalak. Juste, Laurent, il y a une chose que j'aimerais comprendre, parce que je crois que je vous connais depuis quand même pas mal d'années, c'est pourquoi pensiez-vous que cette question précisément allait amuser Olivier ? Oui, parce qu'il s'intéresse énormément au badminton depuis une semaine. C'est-à-dire que depuis lundi, chaque jour, je pose une question sur les champions du monde de badminton et j'arrive chaque jour à vous piéger. Et cette petite astuce, ce petit jeu entre Olivier et moi, évidemment, nous amuse beaucoup. Laurent a tellement faim et perspicace. Des moments délicieux, écoute, badminton. C'est bien de promouvoir ce sport aussi. Mais oui, bien sûr. Vous vous rendez compte, en une semaine, le nombre de choses qu'on a pu apprendre sur le badminton ? Alors, est-ce que vous avez retenu tout ce que j'ai dit sur le badminton depuis lundi ? Oui, mais je viens de faire un nettoyage de cerveau à la fin de la semaine. Non, mais c'est vrai, on a appris des choses. Les volants vont à 400 km heure. Exactement, parfait. Ça coûte 2 euros. 2,05 euros pour faire un demi-volant. C'est ça ? Exactement. C'est fait en plume-doigts. C'est changé tous les trois passes. Ou quatre échanges. Ça se joue avec des raquettes. Oui, ça, on savait quand même. Ah bah moi, non. Et les Chinois sont les meilleurs. Non, parce que Mme Pi est française. L'histoire, c'est qu'elle était chinoise. Elle était trop petite pour jouer dans la délégation chinoise. Ils ne l'ont pas prise dans l'équipe. Elle s'est barrée en France. Et du coup, maintenant, elle joue sous les couleurs de la France. Exactement, voilà. Et c'est pour ça que ce n'est pas très malin de la part des organisateurs d'avoir diffusé China Girl alors qu'elle est déjà mis sous les couleurs françaises. Quand l'équipe de France de football n'est pas à Saga Afrika, par exemple. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est extrêmement maladroit. C'est vrai qu'ils auraient dû le diffuser. Je suis une fleur de province. Vous connaissez cette chanson de Charlotte Julien, vous ? Oui, parce qu'il y avait un mec à bord dans mon équipage qui chantait ça sur la plage avant qu'on était au milieu des icebergs à chaque fois. Regardez, regardez. Il est ému, Olivier, parce que je lui rappelle ses croisières. Ses croisières ? Mais il avait un vachement sensible ce second sur ton bateau. Vous êtes toujours là, Emmanuel et James ? Oui, oui, oui. Vous avez perdu. Voilà, vous avez perdu. La question n'était pas évidente. C'était vachement dur, mais il pose des questions dégueulasses, le ruquier. Mais très drôle, il faut reconnaître. Absolument pas drôle, d'ailleurs. Emmanuel, James, je vous offre en plus des places pour aller applaudir Fabrice Séboué au Bataclan les 15 et 16 octobre. On vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine, c'est le livre de l'année même, peut-être, puisqu'elle en écrit un par an. Elle le publie à peu près chaque année à la même époque. Il s'agit d'Amélie Nothomb. Elle est déjà en tête des ventes, comme chaque année. Alors, il paraît que celui-ci est vraiment réussi. Ça s'appelle Une forme de vie. Le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Chez Albin Michel, son traditionnel éditeur. On commence... Vous l'avez lu, vous ? Oui, je l'ai lu. Et alors ? Enfin, j'ai lu il y a cinq ans, comme c'est tout le temps le même. Non, alors ça, c'est pas vrai. Ça, vraiment pas. C'est pas vrai. Et Christine, vous l'avez lu ? Ah oui. Et alors, vous n'aimez toujours pas Amélie Nothomb ? Ben non, et en même temps, je pense que si elle le vend autant, c'est qu'il y a une raison. Et j'ai décidé d'être plutôt bienveillante avec les écrivains, parce que je sais que c'est difficile d'écrire. Et c'est un véritable exercice. Et surtout de vendre. Mais non, mais écoute, comment te dire ? Mon problème avec elle, c'est la pauvreté de son vocabulaire, ses répétitions et la vacuité du propos. C'est vachement tendre. Non, mais c'est ça. Donnez-moi un truc à lire. Par exemple, bon, alors, l'histoire, c'est un soldat qui est en Irak. En Irak ? Non, un soldat américain. Américain en Irak. Qui est basé en Irak et qui va lui écrire des lettres auxquelles elle va répondre. Alors, elle va répondre par des... Cher Amélie Nothomb, je suis soldat de deuxième classe dans l'armée américaine. Mon nom est Melvin Mappel. Vous pouvez m'appeler Mel. Voilà, j'ai besoin d'un peu de compréhension. Et vous, vous me comprenez, je le sais. Répondez-moi, j'espère vous lire bientôt. Lettre à laquelle répond ? Cher Melvin Mappel, je ne sais pas. Merci pour vos voeux, autant de ma part. Amélie Nothomb, ça dure quand même longtemps, des échanges, pour ne rien dire. Et quand je parle de son manque de vocabulaire, Cher Amélie Nothomb, ça c'est le soldat qui écrit, ils veulent tous vous écrire tout ce qu'ils veulent. Vous voulez, je voulais, j'ai voulu. Voilà, ça c'est le même verbe sur deux pages. Après, il raconte la guerre. Alors, c'est que des généralités. J'ai connu mes premiers vrais combats avec les tirs de roquettes, les chars, les corps qui explosent à côté de vous, et les hommes que vous tuez vous-même. Jamais elle décrit le cauchemar, jamais elle décrit la souffrance. Jamais elle décrit le combat. C'est que ces généralités, je suis très très embarrassée en fait. Vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Alors, Isabelle Mautreau. Moi, parfois, certains des livres d'Amélie Nothomb m'ont plu. Le précédent d'ailleurs, par exemple, qu'on avait évoqué ici, même l'année dernière. Là, je dois dire, c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas un livre. Il y a une bonne idée qui est l'idée que ce correspondant et qui lui écrit « C'est un obèse ». Et lui, il considère son obésité comme une espèce d'arme contre la guerre. C'est-à-dire qu'il explique comment... C'est un obèse, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus gros. Plus il s'oppose à la guerre, plus il grossit. Voilà, et il explique comment cette façon de s'empiffrer, finalement, est une façon de résister à l'horreur, puis de lutter, finalement, et de s'opposer à la vision de l'armée américaine, cyclique. Il paraît que c'est vrai que les soldats américains en Irak... Mais alors, à part ça, à part cette idée-là, qui, honnêtement, peut tenir en 20 pages, ça pourrait être une nouvelle... Mais c'est une métaphore aussi, le boulimique qui grossit, c'est aussi son œuvre à elle qui grossit. C'est une métaphore, ce... Voilà, et à part... Il y a l'enthousiasme qui diminue là-dedans. Gérard va défendre. J'espérais qu'il se passerait quelque chose, quoi. Gérard va défendre Amélie Nothomb. Il faut préciser que c'est évidemment un dialogue imaginaire. Ce soldat n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle l'a dit ? Elle le dit. Elle lit un jour dans un journal, elle est aux Etats-Unis, elle lit que pour s'opposer à la guerre, ou pour des raisons qu'on ignore, les soldats américains, toute une série de soldats américains grossissent. Et elle s'imagine, effectivement, ce lecteur, c'est ça le point important, c'est que c'est un lecteur d'Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb commande beaucoup le fait qu'elle reçoit énormément de lettres, et le fait qu'elle répond elle-même à toute cette lettre, qu'elle passe son temps à lire. Et donc, c'est aussi une réflexion. Pour le coup, c'est vraiment un livre extrêmement narcissique. C'est plus d'elle que de la guerre. Elle s'interroge sur ses lecteurs, elle se demande qu'est-ce qu'elle leur apporte. C'est un peu comme un auto-interview. C'est exactement un auto-interview. Voilà pourquoi tu la défends. Mais non, il ne la défend pas. Je trouve que chacun de ces livres est original, qu'il y en a des très bons et qu'il y en a des moins bons, et il faut aussi accepter ça. Je trouve que c'est étonnant, cette personne. Je trouve qu'il n'y a personne d'autre actuellement qui est capable de produire autant d'objets littéraires différents. C'est un camarade, dans son style. Olivier, vous ne l'avez pas lu ? Non. Vous auriez pu le lire ? Non. Non ? Pourquoi ? Parce que je te trouve à foutre. C'est le livre dont on parle beaucoup en cette rentrée, quand même. Moi, je ne vis pas en fonction de ce qu'on parle. Je ne vais pas en faire de peine. Elle dit, aujourd'hui, dans Le Parisien, c'est pathétique, j'ai renoncé au Goncourt, je sais que je ne l'aurai jamais. Mais non, il faut savoir écrire un peu. Je veux dire, il faut du vocabulaire, Non, mais ça, tu ne peux pas lui reprocher ça, parce qu'elle a prouvé dans d'autres livres qu'elle sait écrire. Ce n'est pas ça, tellement. Je ne sais pas, je trouve que là, il y a une faculté. Est-ce qu'elle écrive une fois par an ? Qu'elle écrive un roman par an ? Elle ne peut pas faire plus de livres si elle écrit en plus qu'elle répond à tout ce plus. Elle devrait peut-être prendre un petit peu plus de temps. Elle en écrit 3-4 par an. Il faut savoir qu'elle en écrit 3-4 par an et qu'elle en publie un à chaque fois. Déjà, écrire 3-4 livres par an, excuse-moi, ça pose un problème. À part sinon... Il faut être extraordinaire comme écrivain pour écrire... Déjà, pour en écrire un par an, c'est une difficulté. Déjà, pour en écrire un dans sa vie, c'est pas mal. Non, mais tu vois un peu, elle en écrit trop, elle écrit trop. Vous êtes jalouse, Christine. Mais pas du tout. Et vraiment, tu veux que je te dis, je préfère que les gens mettent 15 euros dans un bouquin que je n'aime pas et que je trouve mal écrit plutôt qu'ils le dépensent en conneries. Non, mais je veux dire... 4-4 bouquins par an, je parlais l'autre jour avec l'auteur de Oui Oui, il me dit, c'est possible d'en écrire 5 ou 6 par an. Ça s'appelle Une forme de vie, c'est signé Amélie Nothomb. C'est chez Albain Michel. Bon, c'est pas l'enthousiasme général autour de la table. Moi, je le conseille. Mais pour les lecteurs d'Amélie Nothomb, c'est habitué, c'est fan. Comme dit Miller, c'est chiant, mais je le conseille. Barre de l'hôtel, c'est la nouvelle chanson de Raphaël. L'album sortira le 27 septembre. Europe 1, on va se gêner. Xavier Philippe. J'espère que le séjour de Monique Pantel en Tunisie s'est bien passé. J'ai voyagé dans le même avion de retour qu'elle. Cette dame est charmante. À bord de l'avion se trouvait aussi Jean-Pierre Savelli de Peter et Sloan. Et vous rendez-vous compte quel avion ? Un avion de star ! Comment s'appelait le bagagiste ? Dites-moi, à part ça, le film m'a donné le moral. Ah oui, c'est vrai ? Oh ben oui. Devinez lequel. Le film de Bertrand Blier ? Mais beau, c'est triste, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, Bertrand Blier l'a réussi. Le bruit des glaçons est sublime, truculent, bandant, effrayant, gonflé, hilarant. Les acteurs que vous connaissez, Jean Dujardin, Albert Dupontel, il ne faut pas oublier les femmes, Anne Alvaro et Myriam Boyer, elles sont à la hauteur du pari risqué. C'est formidable. J'ai pleuré pendant une heure et j'ai ri pendant deux heures. C'est formidable. Et le film dure 45 minutes. Et j'ai bu une bouteille de brouillet en sortant. C'est un film qui donne soif. C'est formidable. Le bruit des glaçons manifestement a emballé Monique. Vous aussi Isabelle ? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une idée simple. On incarne le cancer du mec qui attrape son... Il est simple, mais gonflé. Mais alors, voilà, les dialogues sont formidables. C'est marrant parce qu'en revanche, il y a des journaux comme Libération ou les Arocs qui n'ont pas du tout aimé le film. Oui, mais forcément, ce n'est pas du tout leur com'. Oh, quelle bande de d'envoisées. Non, mais les Arocs au Libé, ils ne peuvent pas aimer ça parce que c'est très populaire en même temps. On s'en fout de l'Arocs. Mais oui, parce que c'est évidemment une réflexion à la fois métaphysique et en même temps super drôle. Et puis surtout, les personnages sont aussi complètement décalés. C'est parce que ce n'est pas des gens simples. C'est un peu violent quand même. Il aurait pu rencontrer son rhume, enfin un truc plus populaire. Oui, oui, tout à fait. Christine, ça vous fait peur ce film en tout cas ? Ah oui, totalement. C'est plutôt quelque chose qui m'angoisse. Il faut aller le voir avant de dire ça. Vous irez. C'est comme si vous disiez, un film sur la mort, ça me fait peur. Un film sur la maladie, ça me fait peur. C'est un film sur la vie. Oui, au cinéma avec Éboué. Allez, on quitte le bruit. On quitte le bruit des glaçons pour Salt, le film avec Angelina Jolie. On en parle beaucoup aussi de ce film. Elle est jolie. Elle est très jolie, Angelina. Et elle a six enfants qui ne la quittent pas. Donc, elle n'a pas eu le temps de lire le scénario de la grosse merde qu'elle nous inflige. Ça marche ? Oui, alors ça marche très bien. Évidemment, c'est la première place du boxe. Ah, ça marche mieux que le bruit des glaçons ? Ça marche un peu mieux que le bruit des glaçons. Remarquez, c'est normal. Les gens ont plus envie de rencontrer Angelina Jolie que leur cancer quand ils pensent. Voilà, mais par rapport au nombre de copies, par rapport au blockbuster, aux moyens que c'est, c'est quand même pas une grosse, grosse sortie. Bon, et alors c'est nul comme le dit Monique. Oh, c'est les blockbusters. On a l'impression qu'on les fait à la chaîne. Vous voyez, c'est un peu de l'élevage en batterie de scénaristes, quoi. L'impression que les mecs, ils ne voient plus, ils ne tiennent plus debout, ils écrivent des scénarios. Cette semaine, lundi même, si ma mémoire est bonne, nous recevions Clovis Cornillac pour le film 600 kilos d'or pur. Ah, ben justement. Comment vous avez trouvé ça, vous, Monique Pantel ? 600 kilos d'imbécilité totale ça fait gérer le navet. Ah oui ? Des orpailleurs ou des chercheurs d'or sont très à la mode dans ce moment. Ceux-là volent de l'or dans une mine d'or, forcément, et se carapatent dans la forêt vierge, c'est elle qui joue le mieux, la forêt vierge de Guyane. Ils sont rattrapés par les piranhas, les moustiques et les spectateurs qui font la gueule. Bon, vous n'avez pas aimé. Un film coréen de Lee Chang-dong. Non pas un film sur le badminton, Fabrice Éboué, mais un film qui s'appelle Poetry. J'ai vécu trois ans avec un poète jusqu'à sa mort, sinon je serais encore avec lui. Et ce film coréen m'a laissé en rade avec sa poésie gnang-gnang et tout ça. C'est long et... Montreux, je reconnais, l'actrice est superbe. Mais pourquoi toutes les vieilles actrices coréennes ont des problèmes familiaux et sont torturées par leur famille ? Moi, j'en vous en promets un film coréen de Housemaid. C'est très cul, c'est très beau. Il faut y aller. Poetry n'est pas conseillé par Monique. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ça m'étonne pas. Oui, oui, mais évidemment, on n'a pas les mêmes goûts là-dessus. Autant le bruit des glaçons nous rassemble, autant effectivement sur Poetry, on n'a pas le même sens de la beauté peut-être. En tout cas, moi, j'ai été très émue par cette vieille dame qui effectivement a des problèmes que je ne peux pas révéler avec son petit-fils, mais des trucs assez vraiment graves. Et elle, elle prend des cours de poésie. C'est complètement décalé, personne ne s'y attend, ça surprend tout le monde dans sa famille. Et en fait, ça va complètement lui lui apprendre à prendre de la distance et peut-être même à prendre une même énorme distance avec la vie. On termine par un film très populaire, celui-là, puisque c'est avec Jennifer Aniston, une famille très moderne. Eh bien, c'est très mignon. Ah oui ? Ah mais j'ai trouvé ça adorable. Sauf, je me pose la question, pourquoi un film aussi mignon, aussi ravissant, démarre aussi lentement et aussi mollement ? Évidemment, il fallait expliquer le don du sperme, les allées et venues, mais c'est très très mignon. C'est étonnant que Salt marche alors que ça, ça ne marche pas justement. Eh oui, bravo, parce que là, il y a une histoire, il y a des personnages intéressants, c'est original, enfin, je ne comprends pas. Bon, peut-être que grâce à nous. J'espère que les gens vont aller le voir parce que franchement, ça vaut le coup. Le bruit des glaçons et une famille très moderne, un film français et un film américain, voilà les deux conseils qu'on peut donner. En fait, c'est quand même le bruit des glaçons qui est loin au-dessus. Et pourquoi pas poétrie conseillée par Isabelle Motro pour ceux qui ont l'habitude d'aller au cinéma, on va dire. Mais une famille très moderne et le bruit des glaçons avant tout si vous voulez aller en famille au Cinoche ce week-end. Merci Monique. Notre invité d'honneur est arrivé dans un instant. Il s'agira de l'identifier. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Hier, c'était Gonzague Saint-Brice, l'homme qui a tout appris à Michael Jackson. La veille, c'était Dominique Bessnéa. Mardi, Augustin Legrand. Lundi, Clovis Corniac. Voilà les invités d'honneur que nous avons reçus cette semaine qui est là aujourd'hui caché dans la loge d'honneur. Une voix à déformer qui va vous répondre brièvement oui, non. Elle va vous répondre à vos questions quand vous allez tenter de l'identifier. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Rassurez-moi, vous n'êtes pas Amélie Nothomb. Êtes-vous Amélie Nothomb ? Est-ce que vous nous faites l'honneur d'être le premier homme de la saison ? Mais non, on a eu des hommes. La première femme, pardon, de la saison. Est-ce que vous êtes une femme ? Oui. Voilà. Vous avez l'air assez joyeuse. Vous êtes quelqu'un de joyeux, de gay, de... De simplé ? Comment ? Plutôt. Plutôt. Pas simplé, plutôt. Alors, vous êtes comédienne ? Ah aussi, c'est pas votre activité. Pas que comédienne. Non, vous chantez un petit peu, vous avez une voix de chanteuse. Ça lui est arrivé de chanter, oui, c'est vrai. Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que parmi ces trois activités, la chanson, l'écriture et la comédie, c'est l'écriture la plus importante ? Non, c'est la comédie. Vous préférez actrice ou comédienne ? Comédienne. Comédienne. Est-ce que vous jouez dans des pièces de boulevard ? Ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé. Est-ce qu'on vous a vu dans des comédies musicales ? Pas tellement comédie, mais musicales, oui. Pas tellement comédie, mais musicales. C'est-à-dire que parfois, elle a joué la comédie, parfois elle a chanté, mais elle a rarement fait les deux en même temps, on va dire. Vous écrivez quoi ? Plutôt des bouquins ou plutôt des chansons ? Des bouquins. Des romans ? La fiction ? Comment votre famille a vécu cette descente dans la drogue ? Non, c'est pas trop drôle. C'est curieux que vous disiez ça. C'est une briguée ? T'as bien foutu la merde. Elle a écrit sur les addictions, sur la drogue ? Non, non, non. Est-ce que les personnages que vous jouez sont des personnages un peu de jeunes femmes fofolles ? Vous êtes plutôt, je dirais, le side. ou ma femme est folle ? Les deux. Je vais vous donner un premier indice, d'accord ? Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris en plein dans la gueule des flics aux regards surpris. Quand ça guêle le sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crônes intelligents. Dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri et je pense à Jésus-Christ, celui qui a dit. Vous avez évidemment reconnu Jean-Yann. Oui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Est-ce que vous-même, vous pensez, sans rien nous dire de plus, que c'est un bon indice, invité d'honneur ? Oui, excellent. On va voir si ça aide mes camarades. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film d'action ? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série à la télévision ? Oui, beaucoup. Beaucoup, avec un personnage récurrent, un rôle principal ? Un rôle principal, mais ce n'est pas un personnage récurrent. Pas un personnage récurrent, un feuilleton. Est-ce que c'était un genre de saga d'été de France 2 ou quelque chose comme ça ? Oui, à peu près, oui. Est-ce que vous avez un conjoint, marié ou non, qui est lui-même acteur ? J'ai eu. J'ai eu. Elle l'a eu. Elle l'a eu. Est-ce que vous avez joué dans Arnold et Willy ? Il est con, lui, alors. À qui vous pensez ? Non, mais ce n'est pas ça. Vous êtes divorcée ? J'ai été divorcée, oui. Est-ce que vous avez fait de la publicité ? Ça m'est arrivé. Est-ce que vous avez fait une publicité qui a marqué les esprits pour une marque de lessive ? Ça, c'est moi. Non ? Je vais répondre. Il faut que je réponds. Il ne faut surtout pas dire quelle publicité vous avez fait. Mais elle a fait de la publicité il y a quelques années. Est-ce que vous avez déjà fait un tube comme chanteuse ? Oui. Dans les années 90 ? Dans les années 75. Dans les années 70. Ils sont 75, précisément. C'est pas ce que je pensais. Vous voulez un autre indice ? Allez, c'est parti. Ayez pitié de moi. Vous-même, madame. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il n'y a jamais eu de femme au monde. Et à ce point-là, je me trouve le plus malheureux des hommes. Isabelle Motreau a reconnu Jean Marais. Je vous laisse réfléchir. On se retrouve après la pub. Le mystère demeure dans la loge d'honneur d'Europe 1. Car ni Christine Bravo, ni Fabrice Seboe, ni Olivier de Carcezon, ni Jérémy Michalac, ni Gérard Miller, ni Isabelle Motreau n'ont trouvé qui se cachait, qui était l'invité. Laurent revient en quelques mots sur les éléments déjà donnés. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Alors, je résume la situation. C'est que notre invitée est comédienne, qu'elle a chanté aussi, qu'elle a parfois fait de la pub, mais il y a quelques années de ça, qu'on a vu aussi dans des feuilletons à la télévision, qu'elle est sur scène parfois aussi au théâtre. Bref, il faut peut-être poser des questions plus précises, évidemment, pour cerner l'identité de notre invité. On a entendu la voix de Jean Marais juste avant la publicité. Je voudrais savoir une petite précision. C'était Jean Marais dans La Belle et la Bête ? Est-ce que vous avez tourné avec Louis de Funès ? Oui, c'est de la vie. J'ai trouvé. Vous êtes fantomasse ? Oui, c'est de la vie. Elle a tourné avec Louis de Funès. Ce n'est pas ce, le rôle pour lequel on vous connaît le plus avec Louis de Funès. Non. On est d'accord. Est-ce qu'Olivier de Carcezon est près de vous ? Absolument, déjà moi. Est-ce qu'Olivier, vous pouvez décrire un petit peu notre invité à mes camarades pour tenter de les mettre sur une piste ? C'est 1m76. Elle est blonde grisonnante. Comme moi, elle dit pour me vexer. Vous la connaissez ? Vous la connaissez ? Oui, je la connais bien. C'est vrai ? Oui. Vous l'aimez bien ? Oui, je l'aime bien. C'est un caractère. Ah d'accord. Est-ce que vous habitez dans une île ? Est-ce que vous habitez dans une île ? Parfois ? Non. À qui vous pensiez ? Mylène de Mongeau. Êtes-vous Mylène de Mongeau ? Ah non. Non. Vous avez écrit des livres déjà ? Oui. Sur la cuisine ? Non, pas exactement. Mais qui donnent des conseils ? Non. Elle a dit des romans. Je vois à qui vous pensez. Vous pensiez à... Allez-y, à Gérard. Masha Merrill ? Oui, Masha Merrill. Non plus ! Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille qui sont des personnalités célèbres ? Ah oui. Ah ça, c'est une bonne question. J'avais mis Misha là. Est-ce que vous avez une fille comédienne ? Non, je n'étais dessus. Est-ce que vous avez un père comédien ? Qu'il est bête. Voici un indice supplémentaire. Ho portato la mia pena Sopra il ghiaccio A primavera Ma la lastra Era leggera E si è spezzata La mia anima Ormai Priva Del suo braccio Es profondata Mal arriva La mia pena Si è grappata Là, on ne pouvait pas faire mieux comme indice. Vous êtes d'accord, invité ? Ah oui, tout à fait d'accord, oui. Est-ce que c'est de l'italien ? Pardon, mais j'ai eu du mal à reconnaître. C'est chanter en italien mais c'est une chanson qui a été composée dans une autre langue. Ça a été composé en portugais. Non. Ça l'a fait rire en tout cas. Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette chanson ? Non. Est-ce que vous êtes d'origine italienne ? Non. Est-ce que c'est vous qui chantez ? Oui. Donc vous parlez l'italien quand même. Oh là là, vous pouvez la remettre là, la voix. Vous voulez réentendre un peu ? Oui, oui, oui. On peut la réentendre ? Elle chante bien, dis donc. C'est pas gai, hein ? C'est pas gai, dit Christine. Non, c'est pas gai. C'est triste même. Quelle belle voix. Ah oui. Alors pourquoi vous n'avez pas continué chanteuse ? Parce qu'apparemment, elle ne chante plus. Pourquoi vous n'avez pas continué chanteuse ? Demande Christine. Bah, si je continue, éventuellement. Éventuellement, il continue. Mais en ce moment, c'est plutôt la comédie. Vous montez seule sur scène, parfois ? Ça m'est arrivé, oui. Vous n'êtes pas d'origine espagnole ? Non. Française ? Je suis française. Française, mais c'est vrai que si vous trouviez... Mais vous avez une origine. Ah, bien sûr, comme ça, le monde. Mais vous avez une... Mais vous êtes en règle, ou c'était parfois... Oui, oui, papi, je suis quand même des appartements. La portugaise ? Non. Non. Est-ce que vous êtes d'origine italienne ? Non, plus. Vous êtes d'origine maghrébine. Non, plus. Est-ce que vous êtes déjà engagée pour un candidat lors d'une élection ? Non, mais je me suis engagée dans la vie, oui. Elle s'est engagée autrement et on en parlera peut-être, mais ce sera après une petite pause. Européens, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Bon, autant le dire, on avance, on avance. Oui, là, là, vraiment. Autant le dire, on avance très doucement. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui, oui, on la reconnaît. Beaucoup. Je vais vous dire, à mon avis, vous êtes quelqu'un de très connu, parce que lorsqu'on reçoit quelqu'un de moyennement connu et qu'au bout de 10 minutes, on ne l'a pas trouvé, Laurent est un peu embarrassé en se disant est-ce que cette personne est assez connue ? Là, il est tellement serein que je suis sûre que votre nom est extrêmement connu et que nous piétinons, mais pour quelqu'un de très connu. Alors, par exemple, en tout cas, quelqu'un que vous connaissez bien, Gérard, ça c'est sûr. Oui, Gérard et vous aussi, Christine. On vous a entendu chanter en italien, mais quand vous chantez, c'est plutôt en français, habituellement. Aussi. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec Laurent Henriquet ? Non. Mais vous vous connaissez, vous vous aimez bien. Non, je l'ai reçu comme invité de temps en temps, mais enfin, pas plus que d'autres. Vous ne faites pas partie de la bande, la bande Henriquet ? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez des origines francophones ? Mais arrête de poser ta question à l'abaisseant depuis le début, là, laissez tranquille. Parce qu'on va finir par te retourner la question, Fabrice. Non, mais il est vrai, sans vouloir offusquer et offenser notre invité, je pense même que ça lui fera plaisir, que si on trouve les origines de notre invité, ça aidera beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord, invité ? Absolument. J'ai une question. Est-ce que vous avez été marié avec un grand réalisateur de cinéma ? Oui. Ah, je sais. Alors, allez-y. Ça peut être Fanny Ardent. Êtes-vous Fanny Ardent ? Ça va faire rire. Pas du tout. Ah, merde. C'est vraiment un très grand réalisateur. C'est un grand réalisateur. Vous êtes Sophie Pécasse ? Sophie Pécasse. La femme de Max Pécasse. Alors, est-ce que vous avez été marié avec Claude Lelouch ? Non plus. Non plus. Est-ce que vous avez été marié avec un autre Claude ? Avec un autre Claude ? Avec votre mari, il s'appelait Claude. À qui vous pensiez ? Claude Berry. Chabrol. À Claude Chabrol. Ah, vous pensiez à Stéphane Audron. Eh bien non, ce n'est pas Stéphane Audron. Voici un petit indice supplémentaire. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. C'est dur, là. Elles sont belles, ces nanars. À la vache. Elles sont belles. Ah, les salons. Salons. Oh, putain ! Oh, la pute ! Pourquoi elle file pas son téléphone sous la photo, cette pute ? Je me serais débroué pour venir l'aider à repriser son Blue Jill, qui est drôlement usagé, son Blue Jill. Je ne voudrais pas critiquer, mais ce n'est pas une première main, ça. Salope. Alors, il y a un mot qu'il faut retenir, évidemment. Salope ? Eh oui. Donc, est-ce que vous êtes une salope ? Mais non ! Moi, je sais. C'est important ce que vient de dire l'invité. Vous pouvez répéter ? On a fait plus de salope. Voilà. Elle a signé le manif... Vous avez signé le manifeste des... Je ne sais plus combien de 343... Sur l'avortement. 343 salopes. Oui, vous avez signé ? Le manifeste. C'est une féministe, bien sûr. Eh oui ! C'est une féministe, et là... Vous êtes féministe ? Oui, bien sûr. Alors là, il faut... Oui, je suis justement féministe. Alors, féministe... Chachons les origines. Féministe. Voilà, exactement. Est-ce que vous venez plutôt genre d'Europe de l'Est ? Oui. Oui. De Roumanie ? Non. De... Ah, de Russie. Russie, oui. De Russie, vous êtes d'origine russe. Et voilà. Et voilà, d'origine russe. Et russe ? Bon, ben là, c'est facile. Démirdez-vous, maintenant. Non, mais... Est-ce que vous avez... Vous avez eu dans votre famille un poète très connu ? Salope d'origine russe, Tatiana ? Est-ce que vous avez une sœur qui est actrice ? Oui, j'ai eu des sœurs actrices. Et est-ce que vous avez joué avec Robert Hossein, une personne tout à fait infréquentable ? Oui, je joue tous les deux, oui. Oui. Est-ce que vous êtes Marina Vlady ? Oui. Bravo, Isabelle Mautreau ! Heureusement que vous étiez là ! Marina Vlady va nous rejoindre dans ce studio dans un instant. Profitez bien d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de votre émission préférée en appelant le standard Europe 1 39, 21, 34 centimes d'euros par minute. On trouve Laurent et son invité d'honneur du jour. À partir du 10 septembre, sur la scène du Théâtre de l'Oeuvre pour la pièce de Lollé-Bellon-Les Dames du jeudi, Marina Vlady, notre invitée d'honneur aujourd'hui. Ils ont eu du mal. Heureusement qu'Isabelle Mautreau était là. Gérard Miller. J'ai honte, j'ai honte. Vous connaissez quand même ? Oui, mais enfin, nous faire écouter la voix de Marina Vlady chantant en italien, c'est quand même pervers, quand même, je trouve. Oui, mais c'est une chanson qui a été composée par mon mari Vladimir Vysotsky que j'ai chantée en russe et qui est une chanson très connue. Oui, mais en italien, ça trouble. Ah bah oui, mais c'était tout le gag, justement. Je ne sais pas où t'as trouvé ça, d'ailleurs. Sur Internet, on trouve tout sur Internet, maintenant, évidemment. C'est ça qui est formidable, alors ça permet... On trouve tout et des choses pas très agréables, quelquefois. Pas toujours, mais enfin là, pour le coup, ça l'était. Oui, c'était très bien. C'était plutôt réussi. Effectivement, Guy Baudos et le fameux mot aux salopes, c'était en référence au manifeste des 343 salopes paru dans le Nouvel Observateur en 1971. C'était au moment de la loi de Mme Simone Veil en faveur de l'avartement. Avant, avant. Juste avant, oui. Alors, quelle année ça a été voté ? 1972, 1975. Giscard d'Estaing a été élu en 1974. Deux ans, quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard. On se faisait quand même avorter grâce à elle, je dois dire. Heureusement pour toi, Christine, t'aurais une arremontbelle de gosse. Oui, non, mais c'est vrai. Vous auriez pu... Le planning familial... Non, non, je me suis fait avorter grâce à... C'est dommage que ta mère ait pas pu le faire. C'est un vrai panier de crabe ici. C'est pas possible. C'est de l'amour. Vous auriez pu reconnaître Marina, vous l'a dit quand même, Christine. Parce que j'ai une grande admiration évidemment pour ces salopes-là. La voix de Jean Marais, c'était celle de Jean Marais dans La princesse de Clèves, évidemment, qui a joué Marina Vladi aux côtés de Jean Marais. Et la voix de Jean-Yann, c'était pour le film, tout simplement. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, dans lequel jouait Marina Vladi. Mais l'actualité de Marina Vladi, c'est le théâtre. Et comme il nous reste peu de temps, on va en parler quand même. Oui. Et c'est important pour vous, parce que c'est une pièce que vous avez créée à Orléans, je crois, c'est vrai ? Nous l'avons créée au cadeau d'Orléans. Voilà. Nous l'avons jouée un mois et nous reprenons le 10 septembre au théâtre de l'œuvre. Avec Catherine Riche et Annick Blanchetot. Je cite sur tous les dames, même s'il y a deux autres comédiens. Bernard Lalanne quand même. Alanne, pardon. Et Grégory Gérébaud. Et voilà. Mais c'est vrai que l'important, avant tout, ce sont ces trois dames qui se réunissent tous les jeudis. C'est l'histoire de trois dames d'un certain âge qui se réunissent tous les jours depuis leur plus jeune âge. C'est-à-dire, elles sont copines d'enfance et nous jouons toutes les périodes de l'enfance jusqu'à la vieillesse, enfin jusqu'à la maturité, pour ne pas dire vieillesse. Et voilà, c'est une pièce où on change de ton, de manière de s'exprimer, de voix, pendant toute la pièce et on raconte tout le siècle passé. Voilà. Votre parcours, en fait, à l'une et aux autres. Vous êtes trois. Marina Vladica, Therine Riche, Annick Blanchetot. Alors, que jouent Bernard Allan et Grégory Gérébaud là-dedans ? Bernard Allan joue le frère et le mari d'une des filles et de l'autre. Et Gérébaud joue mon fils. C'est Christophe Lidon qui signe la mise en scène. C'est une pièce de Lole Bellon que vous avez donc jouée déjà à Orléans. Vous jouerez au théâtre de l'œuvre. C'est une pièce que vous avez l'habitude de jouer. Il y a encore des répètes On reprend parce qu'on a joué en septembre de l'année dernière. Donc, on reprend les répétitions. Cela dit, c'est une comédie. C'est une comédie douce, amère. Mais c'est une comédie qui raconte effectivement tout ce qui s'est passé au siècle dernier. Au théâtre de l'œuvre à partir du 10 septembre à 21h. Vous connaissiez Marina Vladica alors manifestement Olivier ? Je ne savais pas. Je la trouvais sympa. Assez marrante. Maintenant, je sais qu'elle est féministe. Putain, je suis mal à l'œuvre. Il faut savoir que les féministes à cette époque-là n'étaient pas seulement des féministes. Elles défendaient les droits des femmes. Ce n'était pas pour emmerder. C'est ça des féministes ? Oui, mais lui, il voit ça comme le féministe qui emmerde les mecs. Ce n'est pas du tout ce qu'elles ont fait. Elles ont défendu les femmes. C'est comme les droits des femmes comme si les droits des animaux aussi. Mais bien sûr, pourquoi pas ? Mais bien sûr, mais c'est inadmissible. Dans quelle société on est en train de vivre ? On s'est important. Et qu'elle en fait ? Tu détestes l'humanité, toi ? Non, pas du tout. Je crois que c'est l'inverse. On a évoqué Robert Rossen qui fut aussi votre époux. Premier mari. Votre premier mari. Et le père de deux de vos enfants. Et le père de mes deux fils aînés. Et votre frère est né aussi, je crois. Maintenant, oui. Un peu en enfance. Pourquoi ça vous intéressait, ça, Christy ? Mais parce que c'est étonnant. Lui, c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu convaincu. C'est maintenant, mais nous, on s'est mariés, il avait 27 ans, il en a 83. Et il n'était pas cathode. Non, c'est tout. Il était musulman. Sa mère était russe et son père iranien, il n'avait rien à voir avec le catholicisme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? On lui reste après vous ? Il est tombé dans le bénitier, qu'est-ce que tu veux ? Ça arrive. Il y a eu un très grave accident. Ça dépend des pièces qu'il joue. Oui, non, non. Là, il voit Marie, parfois il voit Jésus, ça dépend des semaines. Non, non, non. Moi, je le défends, il est très sincère. Il est sincèrement riant. Ça m'étonne beaucoup parce que moi, je suis athée, mais enfin, bon, chacun a ses goûts, comme disait. Quand t'as survécu, il y a de quoi être croyant. Dans la pièce, dans Les Dames du Jeudi, Sonia, votre personnage, est russe aussi. Elle est russe, bien sûr. C'est pour ça qu'on m'a choisie, je suppose. J'ai pas une décision qui a été prise. Non, non, je rigole. C'est un peu un gag. Non, c'est vrai qu'elle est russe d'origine, mais bon, elle a aussi un fils qui lui pompe l'air. Bon, c'est vrai que j'ai trois fils qui me pompe l'air. Et puis, elle boit un coup et de temps en temps, ça m'arrive aussi. Elle a trois ou quatre maris, ça m'est arrivé. Pas de filles, vous n'avez pas fait de filles. Mais non, mes soeurs en ont fait. On a eu 14 enfants. Quatre maris ? Ben, Léon était mon mari pendant 23 ans. Léon Zitrone ? Non, Zitrone. Tolstoy ? Léon Schwarzenberg. Léon Schwarzenberg. Je savais bien. C'était Léon de Broussel. Enfin des moules. Petit Léon, le professeur Schwarzenberg quand même. Comment, c'était un mec formidable. Ah mais oui, bravo. Elle a eu des bons maris quand même. Vladimir Robert Hussain Schwarzenberg. Jean-Claude Brouillet. Ah oui, Jean-Claude Brouillet. Marina Vladi. Pilote de Brousse. On s'est connus chez Jean-Claude à Tahiti. On a eu au téléphone. Il y a un bistrot en bas, il y a un bistrot juste en bas. Vous allez finir votre conversation en bas et on conseillera à nos auditeurs d'aller découvrir Les Dames du Jeudi, la pièce de l'Olébellon, scène par Christophe Lidon avec Catherine Riche, Annick Blanchetot et Marina Vladi dans les principaux rôles, les rôles des Dames du Jeudi. Au théâtre de l'œuvre. Au théâtre de l'œuvre. Merci Marina Vladi. J'ai débuté quand j'avais 18 ans. Parfait. Donc je suis retournée dans ma maison. En retour au théâtre de l'œuvre à partir du 10 septembre, 21h. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Ce week-end, les best-ofs à lundi, 15h30. Sans faute, lundi, 15h30. Merci Laurent Ruquier. Sous-titrage ST' 501